Bonsoir et bienvenue dans cette soirée cachée. Et oui, vous qui regardez No Life, qui ne faites pas forcément confiance au programme télé ou qui vous nous suivez particulièrement, voici une petite récompense. Vous êtes tombé sur une soirée cachée. C'est une soirée cachée consacrée aux jeux rétro avec Retro de Magique. Justement, on commémore le fait, Julien, qu'on ait diffusé ce soir la 300e de Retro de Magique. Et on va avoir, je suis avec donc Julien, le responsable de l'émission Retro de Magique. Je suis aussi avec tous les staffs de la chaîne qui est consacré aux jeux rétro. Et tout au cours de cette soirée, on va avoir des reportages, des Retro de Magique, le retour de Mon Souvenir, spécialement pour ce soir. Et on va parler de tout ça juste après le premier Mon Souvenir, justement. Allez, c'est parti ! Alors Mon Souvenir, c'est Space Invader et Pac-Man en table de cocktail arcade. Et en fait, il y avait un Space Invader et un Pac-Man. Et en fait, mon souvenir, c'est pas tant d'y avoir joué, c'est d'être pas resté, peut-être pas des heures, mais des dizaines de minutes à regarder les images, en fait. Je regardais les images de Space Invader qui tournaient en boucle en attendant le joueur Insert Coin et tout ça. Mais bon, moi, j'avais pas... Ma mère me filait pas des pièces et des pièces de 5 francs pour jouer. Et en fait, je regardais pendant des longues minutes, tous les écrans comme ça, le Pac-Man en train de jouer tout seul, les vaisseaux de Space Invader en train de tirer tout seul. Et en fait, voilà, ces imageries-là qui sont vraiment restées de ces cocktails, ces board arcade cocktails dans un bar à l'époque. Voilà, c'était le Mont-Souvenir d'Erwann Cario. Alors, Julien, bonsoir Julien. Bienvenue dans cette soirée spéciale. Tu es le responsable de Retro & Magic. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse de cette émission ? Alors, en fait, Retro & Magic, c'était une idée qui trottait déjà dans ta tête et dans celle d'Alex quand j'ai rejoint l'aventure No-Life. Et c'était dans ce fameux soir où Davy m'a emmené chez Pocket Shami. Voilà, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps connaissent cette anecdote déjà. Et donc, c'était pour parler de la Minute du Geek. Et là, Alex, on mentionne un peu les choses qui sont en train de se préparer sur No-Life. Et notamment, l'idée de faire une émission sur le jeu rétro. Donc, avec déjà le nom Retro & Magic qui était trouvé. Voilà, parce que c'est un petit clin d'œil. Ça fait les initiales, ça fait RAM. Ça fait un clin d'œil à une précédente émission rétro que faisait Alex sur une autre chaîne. Et alors, le jeu vidéo rétro, ça t'a titillé tout de suite ? Tu t'as dit quelque chose à faire ? Alors, je ne sais plus exactement comment s'est passée la conversation, pour être honnête. Mais je pense qu'à ce moment-là, on s'est mis à parler de jeux rétro et tout ça. Et Alex s'est dit, ah ben tiens, est-ce que ça te dirait de t'occuper de cette émission ? Et je n'avais absolument aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais ça avait l'air tellement cool que j'ai fait, ah oui, super ! Et voilà. D'accord, si vous regardez en fait rétro et magique depuis le D.U., vous verrez que pendant beaucoup d'années, en fait, Julien était le principal écrivain de l'émission. Alors maintenant, il y a une équipe qui l'a un petit peu rejoint, qui l'aide un petit peu quand même. Et en tout cas, c'est toujours toi qui fais la voix de cette émission. Je pense que c'est la voix du rétro. Et alors, rétro et magique, je me souviens que ça frappait un petit peu les gens, parce qu'on avait ce super générique créé par Radigo. Un générique en pixel art, un générique qui reprend des univers rétro de jeux vidéo. On était vraiment super content de l'avoir à l'époque. Il y a même eu une petite refonte à un moment, une version 1.2, on va dire. Et là, c'est dommage parce que Radigo, il avait des idées pour refaire complètement ce générique. Tu en avais parlé un petit peu ? Oui, parce que la version actuelle, c'est une évolution de la version d'origine. Il y a une nouvelle musique et tout ça. Mais ça, là, c'est très similaire. Et je sais que lui aurait aimé trouver le temps de faire quelque chose de vraiment différent, avec une idée de la générique qui partirait des jeux de, on va dire, de l'air PlayStation, des jeux un peu de 3D, voilà, et remontrait en fait dans le temps, vers les 16 bits, les 8 bits, les ordinateurs, les jeux monochrome, et ainsi de suite. Donc voilà, bon, malheureusement, il n'a pas eu le temps. Sous-titrage ST' 501 Au tout début des années 80, le personnage de jeu vidéo le plus célèbre n'était pas encore le plombier moustachu de Nintendo, mais un petit héros, rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man. Dans ce Retro & Magic, nous allons retracer les premières aventures de Pac-Man sur borne d'arcade. A noter que cette émission se limitera aux épisodes officiels développés par Namco, et ne parlera donc pas des suites apocryphes réalisées par Midway comme Miss Pac-Man ou Pac-Man Junior. Pac-Man débarque dans les salles d'arcade japonaises un beau jour de mai 1980. Son créateur, Iwata Nitoru, inquiet de voir le public féminin déserter les Game Center en raison de la prolifération des jeux de tir, décide de créer un jeu à même de séduire les joueuses autant que les joueurs. Il imagine un gameplay sans violence, reposant sur des contrôles simples et un principe universel, manger. Il s'agira donc à un petit avatar de manger toutes les sucreries éparpillées dans un labyrinthe. De l'onomatopée Pakupakou, décrivant l'action d'ouvrir et fermer la bouche, Iwatani tirera le nom du personnage, Pac-Man. Quant à son apparence, la légende raconte qu'elle aurait été inspirée par la vision d'une pizza entamée. Mais cela ne suffit évidemment pas à faire un jeu. A défaut de violence, Iwatani introduit un danger sous la forme de quatre fantômes, dont Pac-Man devait éviter à tout prix le contact. Ces fantômes, appelés Blinky, Pinky, Inky et Clyde dans la version internationale du jeu, se voient également dotés d'un comportement unique. Blinky tente de suivre Pac-Man. Pinky tente de prévoir le chemin que va prendre Pac-Man pour lui tendre une embuscade. Inky tente de coincer Pac-Man lorsqu'il s'approche d'une super-pack-gomme, tandis que Clyde a un comportement plus aléatoire. Pour la première fois, des ennemis dans un jeu vidéo semblent dotés d'intelligence et de personnalité. Pour se défendre contre ces poursuivants, Pac-Man peut avaler une super-pack-gomme, censée représenter un cookie, afin de rendre les spectres vulnérables pendant quelques instants, inversant les rôles du chasseur et de la proie. Cette mécanique de jeu était quant à elle inspirée de Popeye et de la super-force que lui confère la consommation d'épinards. Pac-Man sera un énorme succès pour Namco, et s'imposera rapidement comme l'un des jeux d'arcade les plus populaires de son époque. On parlera même de « folie Pac-Man » ou de « Pac-mania » pour décrire le phénomène. Certains iront même jusqu'à surnommer Pac-Man le Mickey Mouse des années 80. Petite anecdote pour finir, le nom international du jeu fut tout d'abord « Puck-Man », « Puck » étant le mot anglais désignant un palais. Toutefois, le nom dut assez vite être changé en « Pac-Man », de peur que des petits plaisantins s'amusent à gratter une partie du « P » de « Puck », créant un tout autre mot. Alors qu'aux États-Unis, le distributeur américain du jeu, Midway, s'impatiente et lance ses propres spin-offs sans attendre l'autorisation des ayants-droit japonais, la première suite officielle voit le jour 1982 et se nomme « Super Pac-Man ». Si l'on retrouve le labyrinthe et les fantômes, le gameplay a beaucoup changé. Pac-Man doit désormais récupérer des clés afin d'ouvrir certaines parties du dédale et pouvoir manger les fruits qui se trouvent à l'intérieur. Une nouvelle Super Pac-Gum fait son apparition, capable de transformer Pac-Man en Super Pac-Man. Le drôle de petit bonhomme devient alors énorme et peut passer au travers des portes fermées et des fantômes. L'année suivante, Namco réalise la troisième aventure officielle de Pac-Man, Pac & Pan. Comme son nom l'indique, un deuxième personnage fait son apparition, Miru, un petit fantôme plus sympa que ses congénères, qui se promène dans le labyrinthe en ramassant les bonus avant qu'il ne disparaisse. Si Pac-Man parvient à attraper Miru avant qu'elle ne retourne à la maison des fantômes, il récupère le bonus. Pac-Man a également accès à de nouveaux pouvoirs en avalant des items aux couleurs des autres licences Namco. Par exemple, en mangeant le vaisseau de Galaxian, Pac-Man gagne temporairement le pouvoir de crasher un rayon paralysant pour immobiliser les fantômes ennemis. En 1984, Pac-Man change complètement de genre vidéoludique dans Pac-Land. Inspiré par la série animée d'Anna Barbera allant en cours de diffusion, Pac-Land est un jeu de plateforme où le but est d'arriver au bout de chaque niveau dans le temps imparti en ramassant un maximum de bonus et en évitant tout contact avec les fantômes. Pac-Land n'a que peu de rapport avec le reste de la série et sa maniabilité laisse un peu à désirer. Mais d'une certaine manière préfigure les aventures que Pac-Man connaîtra sur console de salon une décennie plus tard. Bien qu'il ne soit pas un très bon jeu, il propose également l'un des premiers exemples de scrolling parallaxe. Après un repos de 3 ans, Pac-Man fait son grand retour dans les salles d'arcade en 1987 avec Pac-Menia, un nom en forme de clin d'œil au succès rencontré par le personnage à ses débuts. Revenons aux sources de la série et à la simplicité du tout premier épisode, Pac-Menia en fait toutefois évoluer la formule en proposant des graphismes en 3D isométrique et une nouvelle capacité, Pac-Man peut désormais sauter. Ce qui s'avère bien pratique pour éviter les fantômes, même si les choses se compliquent assez vite car ceux-ci apprennent à en faire autant après quelques niveaux. Pac-Mania est sans aucun doute l'un des meilleurs jeux estampillés Pac-Man, grâce à son gameplay d'une efficacité diabolique, ses graphismes chatoyants et ses musiques entraînantes. Pac-Mania représente en quelque sorte la quintessence du gameplay Pac-Man et c'est peut-être pour cela qu'il n'y aura pas de nouveau Pac-Man en arcade avant 1996 et la sortie de Pac-Man Arrangement. Petite boule qui n'a peur de rien, Pac-Man est une légende du jeu vidéo et nous aurons l'occasion de reparler de ses aventures sur console ainsi que des épisodes réalisés par Midway dans de futurs Retro & Magic. Et bien non, on ne vous a pas menti, Radigo n'a pas eu le temps. Par contre, on a trouvé des gens pour le faire. Il s'agit de Simon Etienne Perrin, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a déjà vu sur No Life, notamment dans un extra live consacré à votre jeu, Zorbier. C'est ça. Et vous êtes un petit peu spécialisé en graphiste en tout genre, c'est ça ? Oui, on est graphiste. Au départ, on est graphiste, tous les deux. On est dans le jeu vidéo. Voilà, on a commencé à l'époque de la Game Boy Advance, un peu des premiers jeux Java, téléphone aussi. Donc, beaucoup de pixels. D'accord. Et là, donc, Simon, tu as fait la musique, c'est ça ? Là-dessus, j'ai travaillé sur la musique essentiellement. Je ne suis pas intervenu sur les graphes parce que je... Pour cause de temps, en fait, tout simplement. Et toi, donc, Etienne, toute la partie, bah, Réa reste. Ouais, voilà. J'ai quand même demandé un coup de main, un pote. Je n'ai pas tout fait entièrement, mais presque. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un générique qui arrache. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Il y a des références de partout. Il y a du point-on-click, n'est-ce pas, Julien ? Comme il faut. Il y a des personnages un petit peu cachés dans les décors. Ouais, voilà. On a mis... Le but, c'était de mettre plein de... Que l'on puisse le regarder plusieurs fois et voir des petits détails en plus, ou des trucs, des conneries, des blagues. Et alors, moi, tout de suite, je me demande comment est-ce... Vous avez eu cette demande, donc, de la part de NoLife de faire ce générique. Comment ça s'est passé ? Comment vous commencez à faire quelque chose comme ça ? C'est assez vague, quand même, quand ça arrive. Non, bah, en fait, oui. En fait, le projet, je pense que c'était déjà une idée de Radigo, donc de faire cette idée du truc qui remonte le temps. Donc, ce n'était pas notre idée au départ, même si, voilà, ça s'y prêtait bien. Et puis, voilà, après, on en a discuté avec Alex. On s'est dit, bon, il faudrait qu'il y ait ci et ça. Après, moi, j'ai fait un petit script rapide pour dire, bon, je vois bien ce truc-là. Au début, je crois que même, j'étais un peu trop ambitieux. J'avais des plans en plus, etc. Bon, ça... C'est un peu dans l'impro, en fait. Je ne suis pas passé par de phase à faire du... du... de storyboard ou quoi, en fait. J'ai un peu fait dans le... On va voir comment ça avance, parce que, pareil, moi, je bossais un peu à côté. Du coup, je faisais un peu par morceaux de temps en temps. Bon, allez, je vais me faire le plan run and gun, là. Et puis, voilà, je me prenais deux jours pour le faire. Voilà, parce que c'est ça. Enfin, c'est bien beau de remonter l'histoire du jeu vidéo, mais ça veut dire choisir des genres très particuliers et des époques à représenter en graphisme et aussi en musique. Simon, comment t'as abordé ça, toi ? Difficilement au début, parce que j'avais du mal vraiment à... à poser un style qui marche pour toutes les époques, en fait. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, en fait, au final, je pense à peu près, mais le début, par exemple, quand c'est plus époque PlayStation 3D, machin, je n'arrivais pas trop à poser un style musical. Globalement, c'est style 90, en fait. Et quand tu redescends vers les années 80, ça passe, en fait, parce qu'à l'époque, je pense qu'ils faisaient comme ça. C'est resté à peu près le même style de musique, je pense. C'est vrai que la musique de jeu vidéo a plus changé après, à partir de la PS2, ils ont commencé à dire on ne va plus faire trop des musiques d'arcade et tout. Là, c'était le trip arcade quand même. Enfin, on est quand même resté très jeu d'action et tout. Donc, ça, c'est assez que je pouvais tenir. Et le pixel art, tu en as l'occasion d'en reparler, mais je crois que ce n'est pas forcément ce que tu aimes faire, toi, principalement, Étienne, dans l'année. Si, c'est-à-dire que dans un cas comme là, si, parce que ça a un sens de faire du pixel. Tu racontes un truc. Donc, si, si, par contre, je n'en fais plus beaucoup, effectivement, parce que je suis plus à développer des jeux, je préfère, sur Zorbier, c'est Simon qui a fait les graphes, par exemple. Donc, ce n'est pas le truc que je veux faire tout le temps, mais là, c'était rigolo à faire. Et c'est beaucoup de travail ? En fait, pas tant que ça, parce que sans vouloir me jeter des fleurs, j'ai quand même une grosse expérience. Donc, je sais être efficace, je crois. Parce que j'ai déjà fait des vrais prods en pixel. J'ai déjà fait du jeu vidéo pour des gens. Donc, j'ai appris. Je sais comment être efficace pour faire un anime, un truc qui va fonctionner. En fait, ce qui était plus long, ce n'était pas tant de faire les graphes, c'était de faire tout le montage. Tout assemblé. Ah, t'as le sprite qui tombe, il fait ci, il fait ça. Est-ce que, comme les gens qui faisaient des jeux en pixel art à l'époque, quand c'était la norme, est-ce que tu fais des miroirs sur les poses gauche-droite, les saltos, les brides de décors ? Oui, oui. C'était des techniques. Oui, de toute façon, oui. J'ai utilisé des vrais gruges. Le plan run and gun, je me suis même amusé à faire des... Il y a beaucoup de parallaxes dans le fond, mais j'ai géré ces parallaxes pas comme un truc moderne, j'ai géré ça comme dans le principe de... Comme il le faisait à l'époque, avec du décalage de ligne. C'est-à-dire que ce n'est pas des vrais plans. Après, dans le soft que j'utilisais, ce n'est pas du vrai décalage de ligne, mais j'ai réfléchi mon plan pour refaire la technique de l'époque. Donc oui, c'est des espèces de... Mais c'est pour ça que c'était cool à faire, parce que du coup, c'est des techniques que j'ai repris aussi de l'époque. Après, j'ai un peu triché, parce que sur le plan plus période de NES, il y a des trucs... Trop de couleurs, je pense. Il y a trop de couleurs, oui. Mais aussi, il y a des trucs qui n'étaient pas faisables techniquement. Mais ce n'est pas grave, après, si. Et est-ce qu'il y a des jeux, quand vous avez vu le projet, vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse une référence à celui-là ? Oui, là, on a pris des méga gros classiques. Le but, c'était de réussir à mettre 4, 5 grosses références. Il y a, par exemple, le plan NES, c'est Megaman, Mario, Castlevania. Je ne sais plus. Oui, mettre un peu tout. Pareil, le Run & Gun, il y a du Metal Slug, il y a du Rocket Knight, il y a du... Il y a quoi ? Il y a... Gunstar Heroes, énormément. Contra. Enfin, voilà, quoi, c'était... Mais le but, c'était de ne jamais avoir un truc qui prédomine trop sur l'autre pour qu'il y ait un... En fait, moi, c'est ce que je disais à Alex l'autre fois, en lui rendant le générique, j'avais envie de... Enfin, quand je le faisais, j'avais envie d'en faire un vrai jeu, en fait. Moi-même. Donc, c'est que je me dis, bon, c'est bon, c'est que ça marche un peu, c'est que j'ai envie de faire le reste. Donc, peut-être qu'un jour, effectivement... Ah, pourquoi pas ! En tout cas, le fait d'avoir en fil rouge des ennemis hommes-cochons, comme dans Rocket Knight, bien sûr, moi, ça me fait très plaisir, parce qu'en fait, Rocket Knight, c'était le sujet du tout premier Retro & Magic. Ah oui, en plus ! Ah, d'accord, je ne le savais pas. C'est un joyeux hasard, comme on dit. Oui, ben... Parce que, en plus, l'objectif, c'était comme on changeait de style graphique tout le temps, il fallait qu'il y ait un type d'ennemi et qu'ils ont leur couleur, ils sont verts, t'as le héros qui est bleu, t'as l'ananas qui est jaune-rose, et ils sont... C'est ça, parce que dans les inters, les plans intermédiaires qu'il y a dans le truc, comme dans les missions, pareil, comme ça va très vite, il fallait pouvoir réidentifier rapidement les trucs, donc ouais, c'était... Et puis comme ça, ça m'évitait de faire des recherches de design de 50 recherches. C'est aussi ça, l'esprit d'économie de l'époque. Oui, voilà, il faut savoir... Enfin, une petite palette swap, hop ! Eh ben, en tout cas, c'est super, merci beaucoup. On a l'occasion de reparler un petit peu de pixel art lors de cette soirée. Et donc là, tout à l'heure, on a vu le 301e rétro-mond magique sur Pac-Man que tu as écrit, Julien. Et on va regarder tout de suite un reportage sur le rétro de manière générale dans la presse jeux vidéo d'aujourd'hui. Elle est compliquée, cette question, parce que... En absolu, un jeu rétro, c'est un jeu qui est, pour moi, sur la console, sur la génération précédente, par rapport à la génération actuelle, en fait. C'est-à-dire, c'est des jeux qui sont... qui sont dépassés technologiquement, enfin, qui ne sont plus à jour dans la technologie actuelle. Mais après, c'est compliqué. Parce qu'un jeu rétro, finalement, c'est un... dans le langage courant, c'est un jeu avec des pixels. Voilà. Lorsqu'on parle de jeux rétro, la première image qui vient à l'esprit, c'est celle des jeux en 2D avec des gros pixels apparents. Donc, c'est vraiment la culture 8 et 16 bits. Le rétro, déjà, c'est ce qui n'est pas la génération actuelle. Après, ça, c'est une déficition très, très, très large. Mais c'est ce qui... C'est le jeu vidéo d'avant. C'est le jeu vidéo qu'on retrouve avec émotion, aussi. C'est un peu la madeleine de Proust numérique. Effectivement, pour les trentenaires, il est clair qu'on va clairement placer la barre du jeu rétro à la limite des 3D. Classiquement, à cette période autour de laquelle Doom est sorti sur PC avec son basculement vers l'évolution des jeux 3D. Maintenant, si on me demande à quelqu'un qui a 10 ou 15 ans de moins, il est clair que pour lui, ce ne sera pas la même. Le jeu rétro, ce sera la PSX, la N64, voilà. Là où j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se faire, c'est quand on a vu Nintendo sortir de la Virtual Console sur Wii. Parce que c'est la première fois qu'on voyait un service de ce genre. Et c'était Nintendo. Et quand Nintendo s'intéresse à quelque chose, quand même, c'est qu'on sent qu'il y a un engouement et qu'il y a un intérêt qui est là. Et le succès de la Virtual Console, d'ailleurs, ne l'a pas démenti. Alors, en fait, il y a une différence entre être un jeu rétro et un jeu qui semble rétro un peu dans le sens péjoratif du terme. Parce que dans le sens péjoratif, oui, c'est des jeux dépassés technologiquement. Quand on voit les jeux PlayStation, les mêmes jeux PlayStation 2 aujourd'hui, certains jeux PlayStation 2 semblent complètement largués, complètement dépassés. Un très bon jeu reste un très bon jeu. C'est comme un livre, ce n'est pas parce qu'il a deux siècles qu'il serait moins bon. Donc, les meilleurs Mario, les Secret of Mana, les Final Fantasy VI, c'est des monuments. Ok, ils sont sortis il y a 20 ans, voire plus, mais ça reste des monuments. Quand on joue à Super Mario Bros, à aucun moment on se dit ce jeu est dépassé. Quand on joue à Pac-Man, le premier Pac-Man, 1980, Pac-Man n'est pas dépassé. Des beaux graphismes, même en 322 sens, ça reste des beaux graphismes. Et le gameplay, le scénario et l'ambiance jouent un rôle prépondérant. Sans oublier tout ce qui est, évidemment, la direction artistique, les musiques. Moi, je sais qu'il y a plein de jeux auxquels je rejoue. C'est uniquement pour, enfin, principalement pour la musique, je veux dire. Par contre, quand on joue au premier Tomb Raider sorti sur la PlayStation, même si ça reste un excellent jeu, il pique les yeux. C'est quasiment impossible. C'est presque désagréable visuellement. Oui, le côté nostalgique est très important, mais il y a aussi cette volonté de commencer à creuser un petit peu l'histoire du jeu vidéo. Et donc, le média commence à avoir un certain âge maintenant. Il est beaucoup plus jeune que le cinéma. Mais néanmoins, de nombreuses personnes commencent à regarder un petit peu qu'elles étaient l'origine de tel genre, les premières créations de tel auteur, de tel game designer très connu, etc. Il y a certains types de jeux qu'on ne cherche même pas à réadapter. Je pense effectivement que tout ce qui est simulation, que ce soit simulation de vol, simulation sportive, simulation de jeu de voiture, jeu de course, ça n'a finalement que peu de l'intérêt de les remettre au goût du jour. Pourquoi ? Parce que quand on cherche une simulation, on cherche à s'approcher de la réalité. Or, le progrès technologique fait que plus les années passent, plus les jeux sont impressionnants. Voilà. Je connais finalement peu de gens qui me disent « Tiens, j'ai envie de rejouer à NBA sur Nintendo 64. » Les polygones n'étaient pas très beaux. Est-ce qu'il y a des gens qui se moquent d'autres ? Déjà, c'est sûr que la 2D, comme je le disais, vieille mieux que la 3D. Même s'il y a de la très bonne plateforme 3D, qui a commencé avec le Super Mario 64, la précision visuelle, pas forcément la précision de gameplay, mais que le joueur voit où son personnage est par rapport à la plateforme, par rapport à la plateforme suivante, c'est visuel. Les informations sont visuellement plus claires en deux dimensions. En effet, les jeux 3D vont moins bien vieillir que les jeux 2D. Et ensuite, c'est également peut-être une perception, par exemple, de ma part. Moi, je suis né avec les jeux 2D, avec ces gros pixels, donc ça me parle tout de suite, immédiatement. Et donc, les jeux qui n'ont pas misé à fond sur les méga textures, faire quelque chose avec tous les polygones de l'époque et qui, du coup, sont un peu des défis technologiques et qui vieillissent, je pense par exemple à la série des Metal Gear. Metal Gear, c'est typiquement une série qui, c'est très beau, mais ça n'a jamais été la course non plus au nombre de polygones ou aux textures ultra photoréalistes. Du coup, le jeu, il vieillit pas si mal. Si tu ressors un Metal Gear, hormis la jouabilité, la prise en main qui est assez rigide, ça vieillit pas mal. Les Resident Evil aussi, qui avaient misé sur des environnements en 2D fixe avec un personnage 3D. Alors le personnage 3D, lui, il a un peu vieilli, mais l'univers autour, il n'a pas trop bougé, donc tu peux replonger dedans. En fait, c'est les prises en main à chaque fois qui... Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, l'évolution du jeu vidéo, c'est aussi ça. C'est la manière de manier les choses. Alors si les développeurs indépendants s'intéressent beaucoup à tout ce qui est 2D pour sortir leur propre jeu, déjà, il y a un côté, une facilité, par exemple, pour créer les graphismes, etc. C'est vrai qu'il est plus facile de faire un jeu 2D tout seul qu'un jeu 3D, clairement. Il vient de la scène indépendante. C'est eux et seulement eux qui pouvaient remettre au goût du jour le pixel, enfin, cette esthétique pixelisée, que ce soit en 2 dimensions ou que ce soit en 3 dimensions, comme Minecraft, par exemple, qui s'est complètement inspiré de cette esthétique rétro. Et aussi, évidemment, les développeurs indépendants aujourd'hui, ça dépend en fait. Il y a différentes catégories. Il y a une catégorie qui a une vingtaine d'années, qui sort d'école, ou alors ça a toujours été leur passion. Ou en quelque cas, ils vont se plonger dans leurs propres références. S'ils ont commencé à vouloir si jeunes à développer des jeux vidéo, c'est aussi sans doute parce qu'ils ont fait des recherches au préalable. Et donc, du coup, certaines références n'auront parlé plus que d'autres. Mais ce n'est pas que de la nostalgie. Justement, c'est intéressant quand ça dépasse la nostalgie, quand finalement, ils reprennent le jeu vidéo là où il en était en 1995. Et s'il n'y avait pas eu Sony, s'il n'y avait pas eu ce lobbying intense pour faire une 3D souvent pourrie, où est-ce qu'on aurait pu aller ? Et voilà, finalement, ça donne du Hotline Miami, ça donne du Braid. Il y a des jeux qu'ils utilisent. Par exemple, un jeu comme Thomas Was Alone, qui est excellent au demeurant. Finalement, il aurait pu le faire avec des graphistes plus jolis. Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. donc je pense que c'est quand même souvent quand c'est justifié, c'est bien, quand ça ne l'est pas, bon, pourquoi pas ? Je pense qu'il y a quand même aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi un effet de mode. Comme tout le monde, il y a le côté Madeleine, dès qu'on voit le Space Invader qui vaut 20 points, celui qui part à la deuxième ligne en partant du haut. Voilà, celui-là, pour moi, c'est aussi le symbole du jeu vidéo, s'il y en avait qu'un. Après, que ce soit réutilisé par la pop culture, par tout ce qui est mouvement hipster et tout ça, bon, c'est logique, c'est le destin, c'est le destin de tous les grands symboles de la pop culture que d'être redigéré, réingéré par tout le design, la mode, ce genre de choses. Je sais qu'il y a pas mal de rétro gamers que ça crispe qui aimeraient bien garder leur précaré culturel à eux et que personne n'y touche, mais en même temps, c'était les mêmes qui râlaient parce que personne ne les comprenait à l'époque. Donc, voilà, c'est le destin du jeu vidéo que d'être absorbé par la pop culture mondiale. Et alors, nous sommes rejoints ici par Bruno qui a rejoint l'équipe de Retro & Magic, Florent, que vous connaissez bien à l'antenne, et Philippe, le président de l'association emo5.com. Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir. Ça va ? Ben écoute, nickel. Parfait. Très bien. En bonne compagnie. Alors, pour cette soirée spéciale sur le rétro, en fait, on aimerait aborder un petit peu la problématique du rétro justement parce que ce n'était pas forcément évident que, alors que les ordinateurs et les consoles de jeu évoluaient en puissance et que des nouveaux jeux toujours plus beaux, souvent plus intéressants, arrivaient, ce n'était pas forcément évident que pas mal de monde allait se tourner vers le passé et pour justement jouer à des vieux jeux, à des vieilles machines. Le rétro, pourquoi ? Pourquoi ? Ben déjà, il faut signaler peut-être que le rétro, ça a toujours existé, aussi étrange que ça puisse paraître. Dès l'arrivée des premiers micros et des applications ludiques, la première chose que les développeurs ont voulu faire, c'était de reproduire ce qu'on avait déjà dans les salles d'arcade, donc les pong, etc. Et quelque part, tout ça, c'était déjà du rétro gaming. Les premières machines et premières consoles, elles ont toutes eu leur Pac-Man qui étaient déjà anciens, donc ça aussi, c'est du rétro gaming, donc ça a toujours existé finalement, le rétro gaming. Le plaisir qu'on avait, nous, de découvrir les jeux dans les salles d'arcade, etc., on voulait ces sensations chez nous et sans le vouloir, en fait, ils faisaient déjà du rétro gaming. D'accord, mais ce que tu dis, on dirait que c'est plutôt maintenir des licences, faire des jeux sur des plateformes ? Ah ben, c'est une solution de facilité non seulement pour les développeurs, mais c'était aussi parce que les joueurs le voulaient. D'accord. Pourtant, on connaît des gens aujourd'hui qui vont chercher des vieux jeux, vieux jeux d'aventure, vieux jeux d'action, parce que peut-être tout simplement il y a des choses qui n'existent plus aujourd'hui ou pas du tout ? Moi, je pense qu'on est passionné de jeux vidéo. Dans un monde idéal, on ne parlerait même pas de rétro gaming, on parlerait de jeux vidéo dans son entier. Quand on est passionné, on aime le jeu vidéo pour toute la culture qu'il y a derrière, les anciens titres, un peu comme un passionné de cinéma, aime garder ses vieux DVD, ses vieux classiques. Voilà, c'est le jeu vidéo dans son entier. Pour moi, je pense que pour vous, c'est pareil. Ça a toujours été un réflexe de rejouer autant à ses vieux jeux, ses vieux jeux préférés qu'à ceux qui sortent sur les consoles actuelles ou les machines actuelles. Après, effectivement, il y a ce côté, je pense, culture, transmission qui est très important quand on est passionné. Il ne faut pas se cacher, il y a un côté aussi business de la part des éditeurs puisque ceux qui jouaient à ces jeux-là, comme nous, quand on était tout gamineaux, maintenant, je vais utiliser un gros mot, mais on a un pouvoir d'achat. Et donc, tout ça aussi, c'est un business. Ça s'appelle le back catalogue. Voilà, exactement. Et donc, c'est une facilité aussi pour les éditeurs d'alimenter un peu leur compte en banque très facilement. Ils ont mis beaucoup de temps à le comprendre, mais maintenant, ils s'en servent beaucoup, comme on peut le voir. Mais moi, ce qui m'a étonné, en fait, c'est que j'ai vu des jeunes, vraiment, qui allaient vers les anciennes machines, enfin, pas aller acheter la recompile, la ressortie, voilà, best-of-collection, machin, mais qui allait vers les anciennes machines, qui étaient curieux de l'histoire du jeu vidéo. Philippe, tu as dû voir ce nom de cas. Je l'ai même vécu. C'était extrêmement significatif de l'évolution un petit peu de notre travail à l'association, justement, de préservation, dans le sens, justement, de partager cette culture et en essayant de trouver, effectivement, des échos auprès de la jeunesse qui n'avait pas du tout connaît ses anciennes plateformes et qui se nourrissaient que de gens en 3D extrêmement photoréalistes, entre guillemets. Et en fait, il m'est arrivé exactement, justement, cet exemple-là, pas plus tard que, c'était en 2006, écoute, chez un cousin et qui avait à l'époque 16 ans, tu vois, qui était un consommateur de jeux vidéo féru qui achetait à l'époque les consoles nexgènes de l'époque, voilà, 2006, on revient, c'est la sortie de la PS3, la Wii, tout ça. Et à Noël, je me présente dans sa chambre comme d'habitude pour consommer des médias récents, tu vois, parce que moi, je suis un petit peu rétro, quand même. J'essaie d'avoir les consoles récentes, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour les consommer, entre guillemets. Et je me connais bien sûr très bien sur les anciennes. Et puis, une Super Nintendo avec Valken, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et en fait, il a sorti un petit peu le même argument et sur lequel tu as tout à fait raison qui est que, même personnellement, j'estime qu'il est somme toute naturel pour un fan, un addict de jeux vidéo de s'intéresser à ce qui a été fait avant et éventuellement, lorsque c'est possible, ce n'est pas tout le temps possible et on est bien placé pour le savoir à l'association, mais lorsque c'est possible en tout cas, d'essayer de retrouver vraiment les sensations sur le média d'origine, le jeu d'origine, sur la plateforme d'origine avec la manette d'origine et si on peut sur une télévision d'origine, alors là, c'est le top. C'est de moins en moins facile. C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Mais il y a quand même des moyens pour y arriver que l'on met notamment en exemple sur nos expositions comme à Game Story notamment au Québec où on a encore fait ce qu'il fallait pour trouver des télévisions cathodiques, pour mettre des NES s'il faut sur un émulateur mais avec un émulateur hardware, j'entends, pas un simple PC. La manette d'origine, peut-être trafiquée en USB, mais c'est quand même sur l'expérience originelle et pour prendre ce fameux tableau justement, c'est un lapsus assez rigolo que je viens de faire mais que je dépeins souvent auprès des jeunes qui rejoignent l'association qui s'intéressent au patrimoine vidéoludique qui est que pour aller voir la Joconde, il faut aller au musée. Il faut voir la Joconde. Pour voir le Mario, le vrai Mario, le vrai Sonic, il faut jouer à la première version, la vraie. Je crois que sur l'émigence, la naissance à dire du rétro gaming, elle est du fait que le jeu vidéo plus que n'importe quel média, ça a toujours été une fuite en avant vers la technologie, vers les poussées technologiques. Le cinéma, avant tout, on veut raconter une histoire, il y a une mise en scène qui est là en tant qu'art. Par contre, le jeu vidéo, ça a toujours été auprès des acteurs de l'arcade, à celui qui aura le plus d'affichage, à celui qui aura le plus d'effets de zoom, à celui qui aura les meilleurs effets sonores. ça a toujours été ça et on va dans une telle fuite en avant qu'on a immédiatement la sensation que le jeu de l'année suivante, il est déjà vieux, il est déjà dépassé et on a cette tendance, nous les joueurs aussi, à réclamer cette immersion toujours plus profonde, à ces graphismes toujours plus réalistes, ce qui fait que quand on regarde un tout petit peu dans le rétroviseur, on se rend compte que c'est déjà vieux et on a plus que dans n'importe quel autre média, dans la littérature, ça n'existe vraiment pas, la musique, c'est relativement stable, il y a vraiment dans le jeu vidéo qu'on a cette notion d'avant et d'après. Et ce n'est pas forcément les choses qui restent dans les esprits et il faut voir quand même qu'on a des genres qui sont quasi morts aujourd'hui et qu'on ne peut plus trouver et si on veut pouvoir y jouer, on n'a pas le choix, il faut aller vers le passé. Effectivement, jouer avec la manette d'un Atari 2600 dans les mains, c'est se rendre compte aussi de ce qui est ajouté. Complètement, complètement. Merci beaucoup messieurs, on va regarder maintenant un petit peu une émission avec un nouveau Mon Souvenir et on se retrouve juste après pour continuer sur ce sujet. Alors Mon Souvenir de jeux vidéo, il y en aura beaucoup mais il y en a un, c'est sur Resident Evil, le tout premier. Et alors moi, j'ai découvert le jeu chez des amis. J'avais pas encore la console et un jour ils me font et je l'avais regardé dans le Joypad, je savais qu'il y avait ce jeu de survival horror qui avait l'air exceptionnel. Et en fait, l'avantage, c'est que mon pote, il habitait la porte juste à côté du lycée. Du coup, pendant les intercours, mais essentiellement pour la récréation du midi ou dès qu'il y avait plus de 20 minutes, on filait chez lui, les stores étaient baissés pour être complètement immergés dans le noir, la console continuait à tourner, on l'arrêtait jamais et on reprenait les parties. Et on était 3-4 et on était là, rivés et quand on mourait, on passait la manette à quelqu'un d'autre. Et on a donc vécu ce plongeon dans le manoir, une espèce de souvenir mais ineffaçable de la peur viscérale parce que maintenant on regarde le jeu et on fait « Oh ouais, ça fait moins peur ». Mais à l'époque, on était terrifiés et à chaque fois, on revenait, on était en cours, on n'était pas là, dans notre tête, on était dans le manoir Spencer avec Chris et Jill, des zombies qui nous couraient après, des araignées comme ça et Wesker et on le trouvait un petit peu louche. Donc ça, c'est vraiment un souvenir impérissable. Voilà, nous sommes rejoints par Julien Parotakou et Paul qui travaillent sur RetroMagic et Doug de MO5.com qui travaille avec toute l'équipe sur Very Hard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, l'émergence du rétro gaming, on en parlait, on y revient. pour vous, est-ce qu'il y a eu une époque, un moment dans l'histoire du jeu vidéo où les gens se sont dit ben voilà, les jeux vidéo d'avant, c'est une tendance différente, c'est le rétro, on commence à se dire, on fait du rétro gaming. Pour moi, le déclencheur, ça a été le premier émulateur. Et c'est tout simplement parce qu'un programmeur qui avait acheté de multiples nouvelles machines, en fait, était un peu nostalgique des jeux qu'ils avaient sur d'autres plateformes auparavant, sa toute première machine, par exemple. Et il s'est dit, je vais l'émuler pour pouvoir rejouer ce jeu qui n'existe pas sur ma nouvelle machine. C'est comme ça que tout a commencé. Et parce que, voilà, les anciennes machines disparaissaient aussi. Oui, et puis à l'époque, il faut savoir qu'on vendait les anciennes machines pour en racheter des nouvelles. C'est même qu'ils sont de budget aussi, donc on ne les gardait pas. C'est... Voilà. C'est vrai. Oui, pour aller les racheter à prix d'or après par la suite. Je pense qu'on a subi aussi d'une manière peut-être indirecte le rétro gaming avant l'émergence de l'émulation. Je parle par exemple de ma génération Super Nintendo. On a commencé sur Super Mario All-Star d'une certaine manière. Et il y a toujours eu des réactualisions, des rééditions de jeux de toutes les consoles de tout temps. D'une certaine manière, le rétro gaming n'est pas si récent que ça, je trouve. Sur Mega Drive, le converteur qui permettait de jouer au jeu Master System sur la Mega Drive. Ah ben oui, il y a un temps où effectivement, il y avait une rétro-compatibilité, on appelait ça. Oui, c'était un argument de vente. C'est un argument de vente. On pouvait jouer en achetant une nouvelle console au jeu d'avant, à toute sa collection. Bon alors maintenant, c'est un peu difficile. vivante quelque part. On se rappelait de l'histoire de la machine et surtout de la firme qui avait construit la machine. Qu'est-ce qu'elle avait fait avant ? C'était intéressant. Et alors pour vous aussi, donc, à partir du moment où l'accès à ces vieux jeux et à ces anciennes machines par émulation n'est pas devenu possible, tout de suite, est-ce qu'il y a eu des jeux où vous vous êtes dit « bon, ça, c'était trop important, il faut que je le retrouve, que je remette la main dessus, que j'y rejoue d'une manière ou d'une autre ? » Pour moi, oui, clairement. Parce que tout simplement, il y a des genres aujourd'hui, pour citer aujourd'hui, qui n'existent quasiment plus. Par exemple, le « shoot them up », c'est-à-dire le jeu « shoot them up » en tant que tel, donc le jeu de vaisseau, donc avec scrolling vertical ou horizontal, ça n'existe plus beaucoup. Enfin, c'est plus vraiment la norme, quoi. ça ne fait plus vendre. Donc, quelque part, c'est plus que de la nostalgie, c'était du fun qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, forcément. Tout ce qui va être Dungeon Crawler dans casse par case, je suis bien placé pour en parler. C'est effectivement des genres qui, on va dire, ont eu tendance à disparaître. C'est des pans entiers de gameplay qui ont été remplacés parce que l'évolution notamment graphique faisait que, dans le cas du Dungeon Crawler, le fait d'avoir une maniabilité plus à la FPS où tu peux te déplacer librement dans tous les sens, apporter de nouvelles possibilités. Du coup, du jour au lendemain, on a un peu arrêté de faire cet autre type de gameplay qui est pourtant très intéressant en lui-même et qui a aussi plein d'intérêt, qui est tactique, quelque chose. Et donc, du coup, c'est toujours content de retrouver ça. C'est un point super important que vous venez de souligner. C'est parce que, dans le terme rétro gaming, il n'y a pas juste le fait de jouer à des vieux jeux qui vont être moins bien techniquement, c'est le fait aussi, et ça, dans le cinéma, on en parle quand on parle de films classiques, c'est le fait d'avoir une manière traditionnelle de faire les jeux. Voilà. Du savoir-faire de l'époque ? Du savoir-faire 2D qu'en fait, on n'a pas fait progresser puisqu'on s'est dit la 3D arrive, donc on va complètement changer de technologie et créer des nouveaux gameplays adaptés à la 3D. Et ça, il y a beaucoup de joueurs qui ont été lâchés dans la course. Ils se sont dit nous, on n'aime pas la 3D, on n'aime pas ce type de gameplay. Donc, nous, il nous faut des jeux traditionnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le jeu indépendant a un lien très fort avec le rétro gaming parce que c'est des manières traditionnelles, une autre manière de faire des jeux. Ceci dit, le rétro gaming, certaines personnes par exemple, pour qui c'est vraiment le jeu 2D pixelisé alors que pour moi, par exemple, des consoles comme la Nintendo 64, la PlayStation, même la PlayStation 2 qui est sortie maintenant il y a quoi ? 10 ans, 12 ans ? C'est du rétro gaming. Et d'ailleurs, Paul, je sais que tu nous as préparé pour cette soirée un Retro & Magic sur un jeu Nintendo 64 justement. Tu peux nous en parler un petit peu ? Voilà, pour moi, c'est vraiment justement du rétro gaming, c'est mon enfance aussi un petit peu. Donc, je pense qu'à chacun son rétro gaming justement. Que dire sur GoldenEye ? GoldenEye. GoldenEye. C'est une grande part d'histoire évidemment, du FPS sur console et je n'irai pas que. Moi, personnellement, je suis un grand fan de Rare, du studio anglais qui a bercé mon enfance depuis Donkey Kong Country. Mais alors, GoldenEye, arrête-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'était la première expérience de FPS en multi pour toute une génération d'enfants qui n'avaient accès à que des consoles et pas à des ordinateurs. Exact. Et justement, ce qui étonne quand on connaît un petit peu le développement du jeu, c'est que le multi a été fait en quelques mois à peine, sans que Rare ne soit au courant, sans que Nintendo non plus ne soit au courant. Ah bon ? Donc tout ça, c'est fait vraiment en dernière minute et c'est vrai que c'est ce qu'on retient beaucoup du jeu. Le multi. Pour l'anecdote, c'est le multi dans Diablo, ça a été aussi fait dans les trois derniers mois et ce n'était pas du tout prévu au début. Comme quoi, aujourd'hui. Ok, super, on va regarder ce Retroin de Magic sur GoldenEye tout de suite. Retroin de Magic Après Donkey Kong Country, Rareware se lance dans le développement en parallèle de plusieurs jeux, comme Dream, qui deviendra Banjo-Kazooie, ou Digger, futur Blast Corps. La rumeur gonfle. Nintendo aurait acquis la licence James Bond et Rareware serait sur le coup. Au départ, GoldenEye devait être un jeu de plateforme solo sur Super Nintendo réemployant le moteur de Donkey Kong Country. Il deviendra un FPS en 3D jouable à 4 et sortira sur Nintendo 64 en 1997, la même année que Demain ne meurt jamais. En compagnie de 006, James Bond part espionner un complexe d'armes chimiques à Arkhangelsk en Russie soviétique. La mission finit en eau de loudin et son confrère se fait exécuter par le colonel Urumov. Neuf ans plus tard, alors que l'URSS est désintégrée, 007 est chargé de retrouver un satellite russe contrôlé par des mercenaires, le GoldenEye. Son enquête le mène sur la piste d'un certain Janus, descendant des Cosaques de Lienz. GoldenEye est un FPS atypique développé pour le Project Reality futur Nintendo 64. Rare ne connaît pas les caractéristiques exactes de la console et travaille alors sur Onyx en utilisant une manette Saturn modifiée. Le jeu comporte 20 missions, jouable selon 4 types de difficultés. 007 possède un arsenal varié avant du simple couteau au lance-grenade, du gadget comme la montre laser ou véhicule comme le temps. Les environnements reprennent ceux du film avec une certaine liberté. James traverse la jungle cubaine, les plaines enneigées de Sibérie ou les rues de Saint-Pétersbourg. GoldenEye va se démarquer de ses contemporains. Contrairement à Duke Nukem 3D ou Quake, sorti un an plus tôt, il ne s'agit pas seulement de rejoindre la sortie du niveau, mais aussi de remplir une série d'objectifs. Neutraliser des alarmes, libérer des otages, copier des disquettes, pirater des systèmes informatiques, James Bond peut interagir avec son environnement et les objectifs à remplir sont toujours très variés. GoldenEye revient de loin. Chez Rareware, la licence Bond est frais. Le studio joue sa réputation en adaptant une série aussi prestigieuse. Martin Hollis profite de l'hésitation des cadres du studio pour demander à son directeur, Tim Stamper, de lui laisser mener le projet. S'il n'a alors à son actif qu'un an dans le jeu vidéo, Hollis est un mathématicien diplômé de Cambridge. A cette époque de 3D hésitante, il fallait pouvoir se plonger dans les manuels techniques pour espérer dompter le hardware. Ce dont Martin était expert. Hollis devient rapidement le lien entre Rare, Silicon Graphics et Nintendo. L'équipe de GoldenEye est une jeune troupe de 25 ans d'âge moyen, presque tous débutants. Parmi eux, Duncan Botwood a auparavant travaillé sur des logiciels 3D d'architecte. Ce n'est donc pas un hasard s'il réalise les niveaux les plus urbains. Mais il n'y a aucune verticalité dans l'équipe et chacun apporte sa contribution. GoldenEye est avant tout un travail collectif. Cette souplesse dans les méthodes de travail va donner à GoldenEye toute son originalité. GoldenEye est développée à une époque où le FPS est encore surnommé Doomlike. Au début du développement, Martin Hollis pensait réaliser un jeu dans la veine de VirtuaCop et présente pour la première fois GoldenEye en 1995 sous forme de rail shooter. On en retrouve aujourd'hui les traces avec l'abondance de caisses qui permettaient au joueur de se mettre à couvert ou la présence d'otages à sauver. Le gameplay a gardé d'autres traces de cette version rail shooter. En appuyant sur le bouton R, on bascule en mode Time Crisis. Il suffit alors de presser les flèches jaunes de la manette pour que James effectue un pas chassé ou se baisse, puis de les relâcher pour revenir à sa position initiale. Ce mélange des genres parfaitement intégré à l'ergonomie de la manette N64 confère à GoldenEye un toucher unique et dynamique dans le monté du pied du FPS. GoldenEye 007 doit aussi beaucoup à Super Mario 64. GoldenEye reprend ce principe des missions différentes au sein d'un même niveau. C'est au joueur de décider de sa propre méthode et de l'itinéraire à suivre. GoldenEye est l'un des FPS les plus sophistiqués de son époque. Ambidextry, fusil à lunettes, arme décollée de la caméra, intelligence artificielle des PNJ civils, décors destructibles, headshot et même mode multijoueur, ce qui était rare dans les FPS console. GoldenEye est aussi l'un des premiers FPS où le joueur peut recharger manuellement son arme. Autre innovation importante, la localisation des dégâts bras, jambes, tête, poitrine et partie génitale. Si le sniper de bombe n'est d'ailleurs pas foncièrement utile dans le jeu, il révèle rapidement sa vraie nature. C'est un champ d'expérimentation pour le joueur qui s'amuse à tirer dans les différentes parties du corps pour voir les pauvres soldats se contorsionner dans tous les sens. GoldenEye ajoute donc une nouveauté, la notion de cruauté. En niveau de difficulté agent 0-0, les scientifiques peuvent se rebeller face à la persécution du joueur et sortent alors un revolver. Le joueur doit fuir ou abattre le scientifique au risque de compromettre sa mission. Le FPS de rare apporte aussi une dimension stratégique au tir. Alors que dans Doom on tire à vue de nez, ici le joueur doit choisir la bonne arme selon la situation. Les armes lourdes sont également bruyantes et alertent rapidement les soldats. Là où les armes plus silencieuses mais moins assassines seront préconisées pour la furtivité. La mission Bunker 2 représente la quintessence du gameplay en mode agent 0-0. Il faudra tirer à faible débit à travers les vitres opaques pour l'ennemi pour ne pas attirer l'attention ce qui suppose de viser la tête. Rare prend un malin plaisir à équiper les ennemis d'armes lourdes pour inciter le joueur à faire du bruit. Pervers et bougrement efficace Bunker 2 est une merveille d'architecture et incite le joueur à considérer les chouettes designs. Dans GoldenEye tout est prétexte à des explosions en chaîne. Les tables, les chaises, les caisses, les casiers. Cette exubérance est liée à la volonté de créer un jeu rythmé dans lequel le joueur doit être constamment au mouvement. Certaines missions comme Archives se parcourent à grande vitesse presque sans tirer. GoldenEye se renouvelle ainsi sans cesse au fil des missions grâce à ses architectures et son gameplay généreux. Comment parler de GoldenEye sans évoquer son IA spectaculaire en son temps ? Les ennemis partent en roule-boulé, se pressent de sonner les alarmes, se cachent. Pourtant, d'après Olyss, l'IA n'avait rien d'exceptionnel si ce n'est que le joueur la remarque. L'intelligence artificielle qui correspond à des scripts précis est mise en relief par le level design et les mécaniques de jeu. Un exemple fort étant les vitres. Seul James Bond peut voir au travers témoignage de son super pouvoir d'agent secret. Le joueur peut alors choisir, soit il tire à travers la vitre quitte à semer la pagaille, soit il mémorise la position des soldats et les aligne par surprise en faisant irruption par la porte. Le pouvoir de 007 est également rappelé par le coup de manchette. Un coup de poing donné à un ennemi de face est assez inoffensif alors que par derrière, il lui brisera les cervicales sans faire de bruit. Mais rien ne l'indique. C'est au joueur d'observer et d'expérimenter. Cet aspect du mérite par l'observation est un souhait de l'équipe que l'on retrouve notamment dans l'obtention des codes qui contribuera à démocratiser la notion de speed running. GoldenEye ne s'adresse pas aux fans de Bond mais aux joueurs avant tout. On ne voit d'ailleurs James Bond qu'en amorce ou en fin de mission et l'agent ne parle jamais. Après tout, tout le monde connaît 007 alors pourquoi le montrer ? Si Rare ne suit pas le film à la lettre et se permet de grandes libertés, les développeurs utilisent intelligemment l'aura de l'agent secret. Elle permet d'exercer une pression psychologique sur le joueur car James Bond ne meurt jamais dans les films. Ici, lorsqu'il tombe au combat, la caméra nous rappelle la séquence sous trois angles différents pour fétichiser sa mort. GoldenEye est restée dans les mémoires et son multijoueur y est pour beaucoup. Slappers Only, Mines de proximité, License to Kill, Archives, Stack, Complex, Temple, tout ça devrait rappeler des souvenirs. Pourtant, ce mode n'était pas prévu. Réalisé en trois semaines par Steve Ellis, auteur du multijoueur des TimeSplitters, il s'est greffé à la toute fin du développement sans que Rare ni Nintendo ne soient au courant. Le secret de la réussite de GoldenEye 007 est peut-être d'avoir laissé œuvrer des architectes sans plan pour reprendre les mots de son directeur. C'est justement ce qui lui confère son caractère reconnaissable parmi la foule des FPS sortis à ce jour. Il existe beaucoup de reliques d'éléments inachevés à travers les environnements qui n'ont pas manqué de nourrir l'imagination des joueurs et l'aura du titre. GoldenEye porte les stigmates de son développement. Un développement fait d'accro, d'une grande liberté et d'un génie innocent. Voilà, alors, on vient de parler de l'émergence du retrogaming, du fait que c'était vraiment lié à l'émulation. Est-ce que vous savez un petit peu ce que c'est l'émulation ? Je crois ? Écoute, oui, plutôt pas mal. En gros, c'est utilisé un programme informatique qui va singer le fonctionnement d'une console. Sanger, j'aime bien. Oui, voilà, tu vois, émuler, bon. C'est ça, c'est l'émulation. Imiter l'hardware. Le fonctionnement d'une machine, d'une plateforme ancienne, ordinateur ou console. Et ça a souvent été complexe à utiliser. Ça a resté d'abord plutôt des programmes créés par des amateurs, souvent des ingénieurs, tu vois, avec en ligne de commande où il n'y avait pas d'interface graphique. Enfin, c'est assez compliqué. Et à partir des années 2000, on va dire, avec l'avènement justement de la mode du rétro gaming, la mode pour le non rétro gaming, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça a toujours été avec nous, l'utilisation de jeux classiques, eh bien, les interfaces se sont améliorées, on a commencé à en voir apparaître même sur des consoles de jeux et finalement, quelque part, je dirais que tout le monde maintenant utilise des émulateurs, parfois sans le savoir. Tout à fait. D'ailleurs, même quand, je crois, c'est Segar sorti un certain nombre de jeux 16 bits sur Steam ou autre, et de mémoire, en fait, ils s'utilisent de... C'est de l'émulation, oui. Mais des émulateurs connus. Même pour les jeux d'OS, PC, je crois que, je sais qu'ils ont ressorti sur Steam des vieux jeux d'OS comme Seven's Guest ou les LucasArts. Et si je me rappelle bien, derrière, en fait, c'est des émulateurs qui tournent... Tout à fait. Tout ce que tu as sur les games, voilà, tout à fait. Effectivement. Alors, pour refaire juste un petit point sur ce que c'est l'émulation, l'émulation, c'est arriver à simuler une ancienne machine avec un programme et simuler le fonctionnement, c'est-à-dire quasiment tous les petits transistors, tout ce qu'il y avait dans tous les processeurs de la machine. Donc, il y a souvent des questions assez complexes de timing entre les processeurs pour qu'ils se parlent comme le faisait le vrai hardware à l'époque. Et du coup, avec une ROM, avec ce qu'on avait dans la cartouche, eh bien, on va pouvoir faire exécuter le programme de l'époque en simulant le matériel de l'époque. Et du coup, en redirigeant la sortie, non pas vers une sortie vidéo, mais vers l'écran de l'ordinateur, on va pouvoir jouer à un ancien jeu. Alors, on a tout de suite les questions qui se posent, c'est des questions de légalité, on accède à des jeux anciens. C'est toujours la zone grise un peu l'émulation, ça c'est clair. Oui, alors bon, après, bien sûr, quand on possède les machines, quand on possède les jeux, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, ce qui est formidable... Et encore, paraît-il, d'après la loi, mais ce n'est pas une loi écrite pour les jeux vidéo, donc on est en droit de se poser les questions, quand même. Il y a une notion de tolérance des éditeurs. Il y a surtout qu'à une époque, oui, on pouvait télécharger de façon totalement impunée, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, sans se poser vraiment de questions, parce que de toute façon, les jeux n'étaient plus du tout en service, ils n'étaient plus du tout distribués, ni quoi que ce soit, mais aujourd'hui, avec le téléchargement et puis surtout les systèmes comme le Virtual Console ou le Xbox Live Arcade, les éditeurs reprennent leur back catalogue et ils réutilisent leurs anciennes licences, c'est-à-dire qu'ils les font revivre. Et c'est pour eux, finalement, un manque à gagner que cette émulation accessible à tous, n'importe comment, sur Internet, etc. Donc, ça devient de plus en plus compliqué, je pense, de tolérer l'émulation telle qu'on l'a pratiquée au début des années 2000. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ça risque de changer. Un comportement responsable de toute façon. Même d'un point de vue purement technique, je sais qu'au début de... Parce que moi, j'ai un certain nombre de vieilles consoles, une Saturn, PlayStation, PC Engine, Dreamcast, compagnie, et au début de No Life, dans les premières années, j'avais sur ma carte graphique de mon PC toutes les connectiques pour pouvoir brancher une carte d'acquisition et capturer directement la console. Après, j'ai changé de PC et malheureusement, toutes ces connectiques n'existent plus. Et donc, maintenant, je suis pour la plupart obligé de passer par l'émulation. Alors, même que j'ai la console, mais j'ai juste PAL techniquement, je ne peux plus brancher ma carte d'acquisition. Ça, c'est un peu aussi le problème qu'il y avait des protections aussi parfois, des protections régionales. Je pense par exemple à la Super Famicom. Je sais que j'avais acheté un des derniers Parodius, donc, Cochaberry Parodius qui avait une puce spéciale et j'avais un adaptateur pour ma console qui était une console PAL. Mais voilà, il y avait de la protection qui empêchait, même avec un adaptateur japonais français, de lancer le jeu. En fait, le jeu mettait des caractères japonais pour dire non, non, désolé, ça ne peut pas se lancer. Et pour le coup, là, j'avais la cartouche mais j'étais obligé d'y jouer sur l'émulateur pour pouvoir en profiter. Oui, c'est compliqué. Et vous, quand vous avez découvert l'émulation tout de suite, vous êtes allé vers des jeux que vous connaissiez déjà et que vos favoris dans le temps auxquels vous ne pouviez plus jouer faute peut-être d'avoir vendu la machine ? Je ne sais pas. Ce qui est assez drôle, en fait, c'est que je pense que ça a été un peu le cas pour tous. Mais la première fois à la fin des années 90, quand on a découvert les premiers sites d'émulation, on a passé tous des soirées entières à cliquer lien par lien pour télécharger tous les jeux. Puis à la fin de la soirée, on m'a excouché, on se disait j'ai téléchargé plein de trucs mais au final, je n'ai encore joué à rien. Et le premier jeu qu'on va lancer finalement, c'est un jeu qu'on connaît. C'est toujours le jeu qu'on a eu quand on était petit et qu'on avait adoré et qu'on a pu parce qu'on l'a revendu et qu'on l'a perdu, etc. Et c'est assez marrant de se dire qu'on télécharge des centaines de jeux et on ne joue qu'à ce qu'on connaît déjà. Et puis parfois, on a des surprises en voyant un jeu de l'époque auquel on avait joué étant enfant. Ce n'est pas forcément la même chose aujourd'hui. La nostalgie a beaucoup joué, a beaucoup embelli. Embelli l'image. Mais parfois, on a des bonnes surprises aussi. Après, c'est aussi un sujet qui a déjà été abordé dans ces discussions mais rien ne vaut le plaisir de la manette d'origine. On aura beau jouer avec un clavier, un Super Mario, c'est injouable. De toute façon, rien ne vaut la machine d'origine. C'est un super outil. Si on a des manettes qui sont compatibles, ça peut être vraiment très sympa. Mais encore une fois, rien ne vaut le jeu sur une borne d'arcade d'origine, sur l'oeuvre originale. Ok, super. Merci. On va continuer à parler d'émulation juste après. Alors, l'émulation, c'est aussi une manière d'aborder des machines et des jeux qu'on ne connaît pas très bien ou qui n'ont même jamais été distribués en France. Doug, toi, je crois que tu as eu un maille à partir avec certaines machines japonaises. Oui, parce que, à part le MSX qui a été distribué un peu en Occident, les orniators japonais ou les machines un peu plus rares comme les machines de Bandai ou de Epoch comme la Supercassette Vision, ça permet d'avoir le premier contact avec ces machines-là, l'émulation, parce que c'est des machines vraiment très dures à récupérer. Et notamment les ordinateurs japonais qui utilisent des fréquences que ne peuvent pas accepter les écrans en Occident, des ordinateurs qui bootent en 24 kHz, par exemple, au Japon. Donc ça, les émulateurs aident beaucoup. Et il y a tout un pan de l'histoire du jeu vidéo micro japonais qui est complètement inconnu. Et donc, l'émulation est quasi indispensable pour faire le premier pas dans ce monde. D'accord. Et du coup, j'ai un petit peu la même question pour Paul, mais Paul, on sait que tu es spécialiste du jeu vidéo russe, vous avez gratifié d'un beau reportage sur NoLife. Est-ce qu'il y a eu un petit peu des efforts pour sauvegarder ce patrimoine en émulation ou ça manque un petit peu encore ? Déjà, il n'y a aucune visibilité en Russie là-dessus, même pour les Russes, je pense, sans trop m'avancer. Il y a certains éditeurs qui sont amusés, alors je ne sais pas si c'est vraiment du piratage ou pas, là-bas c'est toujours une grande question, qui ont fait des CD, des compilations de vieux jeux, mais c'est extrêmement mal émulé, c'est très moche, il n'y a pas du tout le plaisir, la sensation. Mais ils ont fait un musée à Moscou, celui que j'ai filmé d'ailleurs pour le reportage, où voilà, ils essaient un petit peu d'entretenir cette histoire du jeu vidéo russe qui est assez méconnue, également pour les Russes à vrai dire, car c'était très très mal distribué en Union Soviétique. Il y avait certaines villes, certains grands pôles comme Moscou, Saint-Pétersbourg, certaines villes du Caucase, mais c'était très limité. D'accord, mais alors là, tu viens de dire justement que c'était moche, mal émulé, parce qu'on peut mal et bien émuler, c'est des choses très différentes, et dès que les premiers émulateurs ont été fonctionnels, on a eu la surprise de voir qu'on pouvait obtenir un meilleur résultat que les machines mentants, et ça c'était un petit peu la surprise. Je fais référence simplement aux améliorations graphiques, sonores. Oui, effectivement, par exemple, quelque chose qui est très agréable sur les émulateurs, c'est qu'on avait un nombre limite par ligne de pixels pouvant être bougé sur les vieilles machines, ce qui provoquait quand on affichait trop de sprites sur une ligne, des disparitions, le bout de sprites et du flickering. Et sur les émulateurs, on peut enlever cette limite du hard de la machine et donc avoir des jeux sans les clignotements de l'époque. Et puis ensuite sont arrivés les divers filtres et autres améliorations graphiques. Alors après, quand on parle de pixel art, le zoom est toujours un sujet difficile. Je pense qu'on a tous au début, quand on a découvert les émulateurs, fait mémuse avec le 2xSy, 2xEagle, je ne sais plus comment ils s'appelaient tous. et puis au moment, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas tellement plus beau en vrai. Je pense qu'on s'est tous amusés avec. En fait, c'est dû au fait aussi que quand on jouait aux vieilles machines, on était sur des écrans cathodiques, donc un effet de flou immédiat, petit déformé. Il est variable en plus. Et sur un écran d'ordinateur très propre, on n'a pas tout ça. Au-delà du visuel, tu as aussi l'expérience de jeu qui change de formulateur parce qu'il y a les sauvegardes. Mine de rien, quand on est depuis bien rempli, c'est sympa de faire un jeu effectivement plusieurs fois. Il y a plein de petites options qui transforment l'expérience aussi originale et c'est le côté intéressant de l'émulation aussi. On peut rechercher, enfin se rapprocher d'une expérience originale mais aussi la détourner avec diverses options et ça, c'est le côté un peu fun aussi de l'émulation. Il y a aussi toute une scène de la fan trad. Voilà ce que j'allais dire pour les RPG japonais, par exemple, notamment ceux qui sont fans des vues RPG 16 bits, c'est vrai qu'il y a des fans très actifs qui ça a permis de découvrir un tas de titres qui n'ont jamais été traduits pas même chez nos amis américains. Et ça c'était, voilà, ça pour quelqu'un qui s'intéresse à ce type de jeu c'est extraordinaire. et l'émulation permet aussi de développer des nouveaux jeux sur d'anciennes machines et ça c'est super important. On l'a vu, tu penses à Pircella, c'est leur initiative. là on va voir un retron de magique qu'a fait Alex en fait. Il l'a fait sur l'aigle d'or. L'aigle d'or, bon un jeu fait à l'époque par un étudiant, il va nous en parler. Et ce qui est intéressant c'est que pour s'attaquer à ce jeu, il a fait appel à un émulateur de MO5. Et lui, il ne connaissait pas le système de MO5 à l'époque, il était plutôt Amstrad. Donc du coup, il a galéré tout simplement sur les lignes de commande qui étaient nécessaires pour lancer le jeu. Voilà, le load guillemets guillemets, ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. Et mine de rien, quand on émule un système, on émule aussi tout ce qui était son jargon, ses manières et la manière qu'on avait de l'aborder. Allez, on va regarder tout de suite ce retron magique sur l'aigle d'or. Nous sommes en 1984. La micro-informatique se démocratise en France. Les ordinateurs personnels investissent les foyers français et prennent leur place dans le salon familial et parfois aussi dans la chambre des enfants. C'est cette année-là que l'horiciel sort sur Auric, un jeu d'aventure envoûtant et inoubliable, l'aigle d'or. L'aigle d'or est un jeu d'aventure graphique conçu par une seule personne, un jeune étudiant plein d'ambition, Louis-Marie Roch. Le joueur doit explorer un sinistre château allemand pour y trouver trois objets à la valeur inestimable. Le livre sacré qui apporte la sagesse, le diamant bleu, la richesse, et enfin l'aigle d'or qui donne la puissance absolue. Le rythme est lent, les graphismes un peu raides et les sons très basiques. Mais très vite, on oublie que le héros n'est qu'un amas de blocs de caractère dégradant le décor derrière lui. On oublie même que les contours des pièces sont tracés dans un rose vif étrange et surréaliste. On est dans l'aventure, on cherche l'aigle d'or. Ce pouvoir de fascination, la grande taille du personnage et la promesse d'aventure de ce jeu au titre très bien trouvé, ont permis à l'aigle d'or de décrocher le tilt d'or du meilleur jeu d'aventure en 1984. En février 1985, Louis-Marie Roch adapte l'aigle d'or sur les ordinateurs Thomson. Il retravaille le code, retire les textes en haut de l'écran qui ralentissaient l'action et rajoute un nouvel ennemi, le fantôme des catacombes. Les graphismes sont aussi légèrement affinés et l'animation plus rapide. Avec ce portage, l'aigle d'or renforce son statut de jeu mythique. Instantanément, il devient un indispensable de la machine. Pourtant, c'est un jeu retort. Difficile, stressant et au contrôle hasard d'eux, dû à la latence entre le moment où on appuie sur les touches et l'action à l'écran. Les commandes sont nombreuses et parfois inutilement compliquées. Pour prendre ce parchemin, il faut appuyer sur 0 pour ranger le pied de biche, puis sur A pour s'accroupir, sur P pour prendre l'objet et enfin sur L pour lire le parchemin. Un parchemin qui donnera un indice en vieil allemand, de quoi s'arracher les cheveux quand on n'a ni soluce ni internet. D'autres commandes viennent compléter la panoplie d'actions. B pour boire, S et D pour sauter en longueur et en hauteur, O pour ouvrir, G pour grimper et même Q pour se suicider. Une touche qui servira souvent lorsqu'on tombe dans une oubliette et qu'on est à court de cordes. On meurt donc facilement dans ce château. Le héros, doté d'une santé particulièrement fragile, perd de la force petit à petit et doit régulièrement boire des fioles de jouvence pour retrouver la santé. Et pour ajouter encore un peu de challenge, de nombreuses pièces ne sont pas éclairées. Il faudra donc faire demi-tour en contrôlant le personnage à l'aveugle pour retourner dans la pièce précédente et revenir avec une torche. Plus facile à dire qu'à faire quand on sait que les pièces ne sont pas toutes affichées avec la même orientation. Perdus dans le noir, les repères chamboulés, il est quasiment impossible de retrouver la sortie. La torture de la chambre noire en a fait craquer plus d'un. Pour toutes ces raisons auxquelles on peut ajouter l'impossibilité de sauvegarder une partie, bien peu de joueurs ont un jour pu voir la fin. Mais l'heure de la revanche a sonné. Ouvrez bien les yeux. L'aventure commence dans un dédale de pièces et de couloirs. De temps en temps, des portes sous des grilles bloquent le passage. La clé de fer permettra de les franchir et d'explorer des endroits du château jusque-là inaccessibles. La progression continue et bientôt apparaît la clé d'or, posée négligeamment sur le sol d'une pièce sinistre. Une clé bien mystérieuse. On dirait bien qu'elle ne sert à rien. Elle n'ouvre aucune porte. Mais un parchemin, en allemand, nous met sur la voie. L'or ouvre la voie du feu. Mais oui, la clé d'or permet d'ouvrir les passages secrets des cheminées. Formidable ! Il est temps maintenant d'aller chercher l'aigle de plomb tout au fond de l'aile gauche du château. À présent, direction la pièce centrale. Sur une colonne repose majestueusement le diamant bleu, le premier des trois objets à trouver. Mais le trésor est piégé. Vite, touche A pour s'accroupir. La petite marque au sol est un indice. On presse la touche G pour grimper. Et là, au extase, l'aigle d'or nous attend. On le remplace subtilement par l'aigle de plomb tout en évitant la fléchette. Maintenant, il est temps de se rendre dans la partie la plus dangereuse du château, les catacombes. La victoire n'est plus très loin, mais il faut rester prudent. Allumons une torche avant de nous jeter dans le puits. Le danger n'a jamais été aussi palpable. Les fantômes attaquent sans relâche et il faudra un timing impeccable pour leur envoyer leurs projectiles avec le crucifix. La récompense est à la hauteur du danger. Le livre sacré est au bout du chemin. Enfin, il ne reste plus qu'à ressortir du château sans mourir si possible, en esquivant les oubliettes, les chauves-souris et les herces. Et voilà, nous avons triomphé de tous les dangers. Ramenez les trois artefacts. « Nous pouvons enfin assister à la fin de l'Aigle d'Or ! » Un écran fixe. Avec le message suivant, « Tu es trop fort ! » Curieusement, ce n'est pas Louis-Marie Roch qui développa la version Amstrad CPC. En 1986, Lauriciel a confié cette adaptation à un jeune programmeur, Vincent Grenet, qui dans un premier temps reprit le jeu tel qu'il était. Mais Lauriciel voulait mieux qu'un simple portage et confia à une graphiste, Monique Wender, le soin de redesigner entièrement le jeu. Le résultat est étrange. Certes, les décors ont été grandement améliorés. En revanche, le héros est devenu autre chose. Ce n'est plus un aventurier, mais une sorte de petit noble aux costumes encombrants et aux poses manières et efforcées. Très différent du personnage si attachant qui se débattait pour survivre dans le château de l'Aigle des versions Auric et Thompson. L'Aigle d'Or sur Amstrad CPC sera un succès, mais il n'aura pas le même retentissement que les premières versions. En 1992, l'Aigle d'Or garde un grand potentiel, lance le développement d'une suite à laquelle Louis-Marie Roch, désormais à la tête de la société concurrente Sylmaril, ne participe pas. Il s'agit de L'Aigle d'Or, Le Retour. L'action se passe dans le futur. Dans un labyrinthe de couloirs bourré de technologies, le héros cherche à retrouver les fragments de L'Aigle d'Or. Le jeu est loin d'être honteux et affiche fièrement des personnages sous animations très travaillés. Hélas, l'ambiance, le charme, l'envoûtement du sinistre château que l'on connaissait ont bien disparu. Les joueurs sont déçus et le jeu, vite oublié. En imaginant et en réalisant seul L'Aigle d'Or, Louis-Marie Roch avait des ambitions démesurées. Dans son idéal, le château était peuplé de loups-garous ou d'araignées, de scorpions, de squelettes ou de feufolets. La place mémoire de l'Auric aura eu raison de ce bestiaire et au final, il ne reste plus qu'une chauve-souris et dans la version Thompson, quelques fantômes errants dans les catacombes. Et pourtant, chaque salle, chaque pièce vide que le joueur traverse est empreinte d'un charme fou. Le joueur avance pas à pas, le cœur battant, en espérant que derrière chaque grille déverrouillée, chaque porte forcée apparaisse enfin l'Aigle d'Obre. Nous revoilà. Je vous rappelle pour ceux qui prennent le train en marche que c'est une soirée cachée sur laquelle vous êtes tombé là sur le live. C'est une soirée consacrée au rétro gaming, tout simplement pour fêter la 300e de Retro and Magic. Donc, je suis avec Julien, Parotaku, Florent et Guillaume. Tu nous rejoins. Guillaume, tu es membre de MO5.com et tu es responsable dans VRR des saisies de gameplay. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une saisie ? La saisie des jeux, c'est tout simplement d'enregistrer les jeux que vous voyez sur l'émission qui tournent en tout cas pour qu'on puisse voir les phases de jeu qui sont dans l'émission. Tout simplement. D'accord. Effectivement, on sait que dans un Retro and Magic, par exemple, on va parler d'un jeu, il faut aller s'enregistrer en jouant au jeu. Et que ce soit avec un émulateur ou la machine d'origine, ça implique de faire tout un setup pour pouvoir avoir une image bien correcte qui rende compte fidèlement du jeu. Et aussi, ensuite, il y a un art de la saisie parce qu'on ne va pas saisir n'importe quoi, Julien. Julien, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'en général, on essaie au moins de saisir les... Si on parle d'éléments de gameplay spécifiques, on va essayer de les saisir pour pouvoir montrer à l'image de quoi il s'agit. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand c'est des choses qui arrivent tardivement dans un jeu avec une difficulté arcade. Voilà. Parfois, on se maudit soi-même d'en avoir parlé parce que pourquoi je ne me font plus que la vie. On n'en est plus plus sérieusement. Si tu fais trois fois le jeu dans les deux sens et que tu débloques le glitch du machin, tu vas pouvoir montrer ça. Ah ben, il faut le faire maintenant pour... Voilà. Après, l'extrême inverse, c'est aussi de, par exemple, faire trop de saisie. Ce qui peut être aussi tentant. Je sais que, par exemple, récemment, Paul nous avait fait un super rétroisant magique sur Banjo-Kazooie et avait livré au monteur plus de trois heures de saisie du jeu. Et bon, ben voilà. Du coup, c'est un temps de déroche aussi derrière qui n'est pas négligeable. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre entre en montrer assez, pas en livrer trop au monteur pour qu'il ne soit pas complètement écrasé par la quantité d'images. Donc il faut avoir les bons éléments, ceux dont on parle dans l'émission pour pouvoir illustrer. Et il faut aussi faire du beau gameplay. C'est ça. Il faut être plutôt bon, en fait, au final, quand tu es la saisie. Parce que ce n'est pas agréable de regarder quelqu'un qui se plante dans les murs ou qui va perdre une vie. Surtout, en termes de légitimité pour la vidéo, ce n'est pas top. C'est-à-dire que, par exemple, un jeu style on va prendre un Mario, un truc tout bête, c'est que si, au premier stage, on se prend tous les Goomba, en termes de saisie, ce n'est pas forcément top. Même si ça peut être cool de faire du cours, mais si on veut faire une longue saisie, c'est plus compliqué. C'est désagréable à regarder. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que la difficulté de la saisie, elle est réelle. Pour une émission, ça doit être pareil pour Retro et Magique, que ce soit pour la Playhistoire ou toutes les émissions rétro qui utilisent, enfin, toutes les émissions de saisie. Finalement, une émission qui va durer peut-être 4-5 minutes, on va passer 2h, 3h, rien qu'à faire des saisies. Et c'est un vrai travail qui demande vraiment beaucoup de motivation et surtout aussi en termes de technique, des fois, il y a des émulateurs qui fonctionnent avec les logiciels de capture d'images et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Donc, on va déjà passer 1h, 2h, 3h à essayer de configurer le truc pour qu'on puisse enfin faire la saisie. C'est très, très compliqué. C'est totalement raison. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire de l'émulation et pour faire de la bonne émulation, il faut aussi s'y connaître un peu techniquement. C'est-à-dire que tu as des émulateurs qui gèrent très, très bien facilement la capture vidéo et qui sont configurés de base comme la machine d'origine et d'autres émulateurs qui sont assez mal configurés et qui, dans ce cas-là, on va avoir une image qui n'est pas d'origine. Dans ce cas-là, il faut s'y coller un petit peu et aller dans les réglages, tout ça. Ce qui est intéressant surtout aussi de rappeler, c'est que souvent, les vieilles machines sortent des signaux qui, aujourd'hui, sont vraiment, vraiment de très basses résolutions, comme 240p, je crois, pour la PlayStation 1. On essaye tout ce qu'on peut mais chaque machine est différente. Chaque machine a ses réglages et puis, des fois, on fait appel à des boîtiers. Oui, parce qu'il faut bien rappeler que les cartes de capture, parfois, les signaux un peu spécifiques comme ça, donc le PAL 60 Hz. Ce qu'il y a, c'est que le PAL 60 Hz, c'est un gros hack, en fait. C'est du signal PAL avec les couleurs du NTSC ou l'inverse. Il nous en dirait plus. Tout à fait. Et les cartes de capture, elles n'aiment pas ça du tout. Donc là, depuis quelques mois, là, on utilise un peu un petit boîtier qu'on a trouvé qui permet, en fait, de convertir du RVB par Péritel en HDMI, donc un signal 720p ou 1080p qui est accepté sur les cartes de capture récentes. Et ça marche bien ? Et ça marche plutôt pas mal. C'est pas parfait, mais encore une fois, c'est un upscaler. C'est d'ailleurs MO5 qui nous a conseillé là-dessus, donc merci beaucoup. C'est un très, très bon boîtier. Après, ça dépend des machines qui sont plus ou moins bien gérées par le boîtier, mais pour l'instant, c'est le top qu'on a trouvé. Il n'est pas très cher. Ça vient d'où ? C'est fait par qui ? On ne sait pas trop par qui c'est fait. Bon, ça vient certainement de Chine, je pense. Mais dedans, je crois que Cyril avait regardé, il y a un processeur qui est à peu près la même chose qui sert sur les téléviseurs récents pour faire de l'upscale. D'accord. Donc c'est pas mal, mais par contre, il n'y a pas vraiment de marque et tout. Mais il y a aussi le poids de ces images, puisque quand on capture par frappe, c'est 1 giga pour quoi ? 15, 20, 30 secondes peut-être ? Ça dépend de la résolution. Mais en gros, c'est ça, même pour des vieux jeux, etc. C'est incroyable. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai flippé. J'avais un petit disque dur de 100 ou 200 gigas et la saisie du jeu m'a été remplie par 10, 15 minutes de saisie. Et pour ceux qui travaillent à distance, ils sont obligés d'uploader tous ces fichiers. Ça prend des heures aussi quand on n'a pas la fibre. Et ça, c'est aussi du temps à prendre en compte quand on travaille sur un rétro-imagique. On va se soucier avec beaucoup des logiciels de compression pour ces images-là. Parce que frappe, vu que c'est pas compressé, ça prend des gros, gros, gros fichiers. Et en termes de saisie, c'est juste pas possible. Pour ceux qui ne connaissent pas, Frappe, c'est un logiciel sur PC qui permet d'enregistrer le buffer vidéo d'une carte 3D d'accélération. Et donc, ce qui permet d'enregistrer tous les jeux qui utilisent Direct3D, OpenGL. Et c'est très, très pratique. Nous, on est client, à NoLife. Et on s'en sert. Bien sûr, ça demande, en plus de faire tourner le jeu avec des belles options pour rendre tout le rendu du jeu, ça demande aussi de la puissance en processeur pour enregistrer les images et pour écrire ça sur les disques durs à côté. Ils font un disque dur rapide dédié un petit peu à ça. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que récemment, j'ai trouvé un autre logiciel qui s'appelle Bandicam et dont j'ai acheté ma licence tellement j'étais heureux de trouver ce logiciel qui me sert, en fait, pour tous les jeux où Frappes ne marche pas. Donc la qualité des images est un peu moins belle qu'avec Frappes. C'est un petit peu plus compressé. Mais par contre, du coup, par exemple, Retro & Magic, que j'ai fait sur le jeu d'aventure Blade Runner, alors là, Frappes, il ne voulait rien savoir du tout. Donc j'ai tout fait avec Bandicam. D'accord. Voilà. Donc ça a été une découverte. Mais vraiment, j'ai découvert ça il y a six mois et ça m'a sauvé la... Il l'a gardé, ça m'a sauvé la... Ah ouais, c'est ça. C'est ça, une soirée cachée. C'est la soirée des secrets. Après, il y a beaucoup d'émulateurs qui ont directement leur propre enregistreur vidéo intégré. Et bon, après, en termes de rétro, c'est beaucoup, beaucoup. Mais derrière, pour les monteurs, c'est compliqué. Moi, je sais, j'ai déjà utilisé des captures internes et derrière, pour les encoder, c'est souvent assez compliqué parce qu'il n'y a pas les bons codecs et tout. Donc ils déconseillent souvent, en tout cas, à NoLife, d'utiliser les... Enfin, comme vous le voyez, effectivement, la saisie, c'est un art. Il y a des arcanes et on en apprend même encore aujourd'hui, tous les jours. On va regarder maintenant un rétro-nande magique écrit par un membre de l'équipe qui n'est pas avec nous ce soir, qui nous regarde depuis sa Bretagne. Il s'agit de Régis qui nous a fait un rétro-nande magique sur Alex Kidd. Sous-titrage ST' 501 Bien avant Sonic, Sega a pu compter sur un drôle de petit bonhomme. Peu charismatique, il n'a jamais pu supplanter le plombier moustachu de Nintendo, mais rares sont les personnages à avoir connu autant de jeux et de gameplay différents en si peu de temps. Bien que totalement tombé dans l'oubli, le brave Alex Kidd, qui s'écrit avec 2D, a pourtant émerveillé les possesseurs de Master System, la console 8-bits de Sega. C'est en 1983 que Hayashida Kotaro, alors en recherche d'emploi, rejoint le département Research and Development de Sega. Un temps intéressé par Namco, c'est finalement chez le spécialiste de l'arcade qu'il débute sa carrière. Avant d'imaginer son héros bondissant, Hayashida Kotaro, qui se fait aussi appeler Osare Kota, va travailler sur des titres SG-1000, la toute première console de la firme. En septembre 1985, Super Mario Bros. voit le jour et son succès est tel qu'il ne peut laisser Sega insensible. On confie alors une mission d'envergure aux jeunes japonais. Créer un jeu qui égale voire surpasse le phénomène de Nintendo. Avant de s'appeler Alex Kidd, le jeu avait pour nom de code Miracle Land et ressemblait à un action RPG. Puis en cours de production, l'équipe a effectué un virage à 180 degrés pour singer la concurrence et développer un pur jeu de plateforme. Alex Kidd in Miracle World est né. Bien qu'il soit facile de le comparer à Super Mario Bros., Alex Kidd in Miracle World n'est pourtant pas exempt de nouveautés. Chaque niveau est l'occasion de profiter des multiples talents du héros de Sega. A l'aide de son énorme coup de poing, le petit Alex peut se farcir moult ennemis mais aussi briser les blocs qu'il croise. Ces derniers, décorés d'une étoile, cachent des sacs d'argent dont la contenance peut varier du simple au double. Dans certains stages, un passage en boutique permet de récupérer différents véhicules. Ainsi, dès le second niveau, Alex peut grimper sur une moto et rouler sur tout ce qui bouge en traversant le décor à vive allure. Plus loin, l'avatar monte à bord du petit coptère, un hélicoptère à pédales capable de tirer des projectiles. Si le joueur parvient à résister à la difficulté de l'aventure, il aura le plaisir de braver les mers à bord d'un bateau. Alex Kidd in Miracle World n'est pas forcément un jeu original mais il a le mérite d'être varié. L'argent récolté offre aussi la possibilité d'accéder à différents pouvoirs comme celui de l'invincibilité, très pratique pour débusquer des passages secrets, ou de la lévitation. Le jeu distille ainsi tout un tas de petites idées rafraîchissantes et ses combats contre les boss restent cultes. Si certains affrontements sont des plus classiques, d'autres font appel au principe du Shifumi, communément appelé pierre-feuille-ciseau dans nos contrées. Techniquement au point et visuellement très coloré, Alex Kidd in Miracle World propose également des environnements variés. Montagnes, lacs, grottes, forêts, toutes ces zones sont remplies de mystères. En dépit d'une inertie trop prononcée et de collisions perfectibles, le jeu de Sega est un incontournable de la ludothèque Master System. Et pour ne rien gâcher, les musiques sont vraiment réussies. L'éditeur ne s'y trompera pas et intégrera d'ailleurs le jeu dans la plupart des Master System et surtout des Master System 2 à compter de 1990. Sa popularité va alors aller crescendo et Sega va lancer toute une série de jeux à la gloire du protagoniste. Deux ans après Alex Kidd in Miracle World, l'éditeur japonais réalise un portage Master System du jeu d'arcade Alex Kidd, The Lost Stars. Dans cette aventure, bien moins agréable à l'œil visuellement que l'original, Alex doit partir à la recherche d'artefacts planqués sur différentes planètes. L'originalité de cette cartouche est de proposer une barre d'énergie qui n'est autre qu'un timer. Il ne faut donc pas traîner en route en gravissant les obstacles et en supprimant ou évitant les ennemis. Depuis qu'il est devenu prince du Miracle World, le héros n'utilise plus son poing mais possède une attaque à distance. Le tout, très linéaire et dirigiste, est bien en deçà de son modèle. Malgré une animation correcte et des voies numérisées étonnantes pour le support, le jeu manque de pêche et sa direction artistique peine à convaincre. Comme si cela ne suffisait pas, il faut se farcir l'aventure à deux reprises, la seule différence venant des niveaux plus corsés. Assurément, une production à oublier malgré ses environnements variés et ses adversaires totalement barrés. On se demande ce qui est passé par la tête des développeurs. Entre deux aventures, Alex a pris le temps de souffler et s'est offert un peu de bon temps avec une cartouche exclusive au Japon. Intitulé Alex Kidd BMX Trial, ce jeu s'appuie sur la discipline sportive éponyme et se pratique à l'aide d'une manette spécifique munie d'une molette, le Paddle Control, indispensable pour contrôler le personnage. Techniquement correct, la cartouche exploite le style des graphismes d'Alex Kidd in Miracle World. L'ensemble est coloré, agréable à regarder et affiche de jolis sprites, qu'il s'agisse du héros ou des protagonistes qu'ils croisent. Le but est simple, il faut éviter les obstacles qui parsèment la route tout en parvenant à contrôler la trajectoire du vélo. Sur la piste, on trouve des accélérateurs, des tremplins, tout comme des bonus et certains passages méritent le coup d'œil. Malgré cela, le jeu manque d'intérêt et la durée de vie n'excède pas la demi-heure, la faute à un nombre très limité de parcours. La seule escapade sportive de l'ancienne mascotte de Sega ne marque pas les esprits et on comprend aisément pourquoi le titre n'a pas vu le jour en Occident. De toute façon, il se serait probablement gamélé. Alex Kidd High Tech World reste un mystère pour la plupart des possesseurs de Master System. Dans ce titre mélangeant RPG et action, le bonhomme aux grandes oreilles doit trouver le moyen de se rendre à la salle d'arcade avant qu'elle ne ferme ses portes. La première partie du scénario se déroule au cœur du château de ses parents. Via une multitude d'énigmes, le joueur doit trouver le moyen de récolter tous les fragments de cartes permettant de connaître l'itinéraire. Seulement voilà, pour y parvenir, il va falloir discuter avec beaucoup de personnages et fouiller dans les moindres recoins de la grande bâtisse. Sympathique au premier abord, ce titre a valu à la hotline Sega de recevoir de nombreux appels à l'époque. Les joueurs désemparés se retrouvaient très souvent bloqués à cause de secrets tirés par les cheveux. Par exemple, il faut entrer et ressortir plusieurs fois d'une pièce pour que des individus indispensables à la progression fassent leur apparition. Il faut aussi répondre à une série de questions, utiliser l'annuaire téléphonique, remonter l'horloge ou encore récupérer un deltaplane pour s'enfuir du château. Sacré programme ! Lors de la seconde partie réservée à l'action et à la plateforme, Alex doit éliminer des ninjas à l'aide de shurikens afin d'atteindre le village. Les assauts ennemis sont difficiles à anticiper et l'inertie du protagoniste n'aide pas à savourer pleinement ce passage. La dernière partie du jeu se découpe de la même manière, avec une phase RPG et une séquence dédiée à l'action. Lors de cette ultime session d'énigme, il est possible d'obtenir le droit de passage à la salle d'arcade en allant prier cent fois devant l'hôtel. Les japonais avaient décidément de drôles d'idées. Nombreux sont les joueurs à estimer qu'il ne s'agit pas d'une aventure représentative des exploits d'Alex Kidd et ils ont raison. Tout comme la version occidentale de Super Mario Bros 2 découle de Doki Doki Panic, Alex Kidd High Tech World est un maquillage de Hanmitsu Hime, l'adaptation d'un manga inconnu dans nos contrées. Pour les moutures européennes et américaines, Sega a tout simplement repris le jeu de base en modifiant les sprites et les textes. Une solution de facilité pour un titre qui n'a pas connu un grand succès. En 1989, Alex Kidd fait le saut de la génération 8-bits à celle des consoles 16-bits. Développé spécialement pour la Mega Drive, Alex Kidd in Enchanted Castle renaut avec les origines du personnage. Très classique dans son déroulement, ce jeu d'action plateforme a connu un développement rendu complexe par l'absence de hardware. En effet, durant les premiers mois de conception, l'architecture de la Mega Drive n'était pas finalisée, si bien que les programmeurs ont dû travailler à l'aveugle. Dans une interview, la productrice Kodama Reiko révèle qu'ils n'ont ainsi pas pu exploiter une palette élargie de couleurs ou une multitude de protagonistes. C'est ce qui explique la faiblesse technique de l'ensemble, malgré l'apport de la 16-bits de Sega. Dans cette énième aventure, le héros doit sauver son père, retenu prisonnier sur la planète Paper Rock. Dès les premiers instants, on retrouve un gameplay assez proche d'Alex Kidd in Miracle World. Alex Kidd peut sauter et utiliser des coups de poing et des coups de pied. En chemin, il ramasse des pièces d'or et des sacs d'argent qui lui permettent d'accéder, tout comme sur Master System, à différents véhicules et pouvoirs. Si l'aventure s'avère plaisante, on ne peut pas en dire autant de la maniabilité très mal réglée. Les problèmes de collision avec les ennemis sont légions et les déplacements sont assez désagréables avec un personnage qui glisse. Comme si cela ne suffisait pas, les phases réussies sur Master System, comme l'utilisation de l'hélicoptère, sont plus que perfectibles sur Megadrive. Malgré ces tards, cette cartouche reste appréciée des fans d'Alex Kidd mais aurait mérité un meilleur traitement. Comme son nom l'indique, Alex Kidd in Shinobi World prend place dans l'univers du célèbre ninja de Sega. A l'origine, ce jeu destiné aux plus jeunes portait le nom Shinobi Kidd et avait pour héros un jeune garçon. Ce n'est que bien plus tard au cours du développement que les développeurs ont décidé d'intégrer Alex Kidd dans le processus. Cette technique d'infantilisation d'une licence avait libre cours dans les années 90. On se souvient par exemple de Kidd Dracula pour la série Castlevania de Konami. Pour Alex Kidd in Shinobi World, l'intention est la même. Permettre aux plus jeunes de vivre les aventures du ninja mais avec un ton plus léger et plus coloré. Mélange d'action et de plateforme, la cartouche reprend certains décors de l'oeuvre originale mais aussi quelques mélodies emblématiques. Pour vaincre ses ennemis et ainsi sauver sa petite amie, Alex Kidd doit progresser à travers une douzaine de niveaux et résister à de nombreux boss tous issus du jeu Shinobi mais en plus amusant et ridicule. Pour sa dernière aventure, Alex s'en sort honorablement. A cause d'un charisme pas franchement évident, Alex Kidd n'a pas eu les épaules assez solides pour supporter le statut de mascotte. Il sera remplacé dès 1991 par le hérisson Sonic et s'effacera peu à peu des mémoires. Longtemps cantonné aux caméos comme dans Sega Gaga sur Dreamcast, Alex Kidd fera une apparition remarquée en tant que personnage caché dans Sega Superstar Tennis avant de prendre part aux courses des deux excellents Sega et Sonic All-Star Racing. De là à dire qu'il y aura un jour une nouvelle aventure le mettant en scène, il n'y a qu'un pas que nous ne saurions franchir mais au moins, il tente encore de subsister presque 30 ans après sa naissance. Voilà alors messieurs, je vous propose de parler un petit peu tout simplement du pixel art. Le pixel art, c'est intimement lié à l'image du retro gaming qu'on a aujourd'hui. à l'époque, on n'avait pas le choix avec les résolutions que supportaient les machines que ce soit sur ordinateur ou sur machines de salon portables. On avait du 300 par 200 au mieux et on était bien content. et en fait, toute cette génération de jeux vidéo a marqué profondément l'imaginaire collectif au point qu'aujourd'hui le pixel art, c'est assez à la mode. Qu'est-ce que vous en dites ? Une mode, une mode, je ne sais pas mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a plus qu'une mode, c'est un choix esthétique je pense de la part des développeurs. C'est vraiment, ils recherchent une certaine... Enfin pour moi, ce que j'aime bien dans le pixel art, c'est qu'il y a une espèce d'homogénéité dans le rendu. Il n'y a pas une espèce de décalage. D'ailleurs, ça me gêne toujours quand je vois par exemple des affiches qui veulent se faire mode pixel art mais qui n'ont rien compris au pixel art. C'est-à-dire qu'ils commencent à mettre par exemple des décors en pixels d'une certaine résolution et puis devant, en fait, ils mettent une résolution complètement approximative qui n'a rien à voir avec la grille d'un manon. Voilà. Ça, c'est pas le jeu. Voilà, c'est clair. Donc on se dit... Le gros problème. Du faux pixel art. C'est clair. Mais on a quand même le pixel art qui est utilisé énormément par les développeurs indés aujourd'hui de jeux vidéo et aussi une apparition pop culture. Donc tu parles d'affiches. On voit des petits things dans les rues françaises. Des invaders. On voit des clips des vidéos musiques. des petits artistes. On parle bien de pixel art en fait. Donc ça, on rentre dans le domaine de l'art finalement d'une représentation visuelle et pour moi, c'est vrai que la base, enfin l'origine peut-être de ce mouvement un petit peu pixel art, c'est cet artiste qu'on appelle communément invader qui s'amuse à envahir le monde entier avec ses petits monstres, ses mosaïques en pixel art justement. et il a un tel succès qu'en fait, on s'est retrouvé avec des t-shirts aussi un peu en pixel art, etc. Je pense que tout ça découle un peu de cet artiste, le pixel art. Je ne sais pas si c'est le début. Je pense qu'il est plutôt symptomatique de tout le reste parce qu'après, on voit... C'est un peu un symbole, oui. Je ne sais pas si vous êtes amusé à acheter des perles en plastique pour reconstituer des sprites de l'époque et de voir à quel point ils étaient détaillés mais c'est des choses qui n'ont pas perdu de leur charme. Non, non, mais disons qu'à l'arrivée de la PlayStation, par exemple, le pixel s'était devenu ringard et on a eu pendant toute la période même PS2, on voyait très très peu de jeux en 2D et les jeux en 2D c'était finalement des jeux un peu comme Vanilla Ware. Graphiquement, c'était hyper élaboré et le pixel a disparu pendant 10-15 ans et il est revenu en fait au début des années... Enfin, ouais, début des années 2000, plutôt 2004-2005 et pour moi, c'est pour ça que je disais que c'est le déclencheur, ça correspond à peu près à l'arrivée de Dimvader dans les rues parisiennes mais pendant 10-15 ans, il n'y avait plus de pixels. C'était même limite mal vu. Enfin, on cherchait à cacher le pixel, il fallait que ce soit anti-aliasé, il ne fallait plus qu'il y ait tout ça parce que... au départ, il fallait faire le plus beau possible. Au départ, il fallait la plus haute résolution possible même dès le début des années 80 et c'est vrai que comme dit le Florent, dans les années entre 2000 et 2006-2007, effectivement, quand on a recommencé à consommer du pixel, c'était toujours la course effrénée à la haute résolution, à la 3D où on gommait tout ce qu'on avait connu en termes de palette, c'était toujours X millions de polygones en haute résolution en 16 millions de couleurs, boum ! et puis soudainement, on a vu des jeux peut-être plus à portée 1D pour des raisons notamment techniques parce qu'il est quand même plus simple de faire du pixel que de faire de la belle 3D. On peut faire du beau pixel plus facilement que de la belle 3D, certainement. Et donc, revenir sur le devant de la scène avec des jeux un petit peu, on disait, à l'ancienne à l'époque, en faible d'angle de couleurs avec une résolution graphique limitée, donc potentiellement du pixel art. D'accord. Moi, un truc que je vois en tout cas sur le pixel art tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une grosse différence avec celui d'antan sur le nombre de couleurs. À l'époque, on était limité en nombre de couleurs par les capacités de la machine et par la palette dont disposait la machine. Certaines machines, certains ordinateurs comme l'Amstrad n'étaient pas gâtés parce que leur choix par défaut de couleurs était d'extrêmement mauvais goût. Il n'y avait pas de nuances de peau, par exemple, ce qui a un vrai problème. Ce qui a un vrai problème, exactement, je suis d'accord. Mais ce qui a donné des choses intéressantes, par exemple, on a parlé dans la trône magique d'un jeu formidable qui s'appelle Project Fire Start, un peu l'ancêtre oublié des Survival Auror, où tous les personnages semblent être de type africain, enfin, ils ont la peau qui apparaît marron à l'écran. Et ça, même si c'est probablement une limite de la palette, du coup, ça a fait quelque chose assez avant-gardiste dans le jeu vidéo parce qu'à l'époque, ça ne se voyait pas souvent. On est propulsé par les limitations. Une des raisons probablement techniques à ce que tu viens de dire, Sébastien, c'est qu'à l'époque, on était encore sur des télévisions cathodiques qui avaient naturellement tendance, elles étaient purement analogiques, à mélanger les couleurs. Et malgré le fait d'avoir des palettes de couleurs très réduites, donc pour les couleurs chères, par exemple, de l'Amstrad CPC, en gros, tu prenais un pixel jaune, tu mets les jaunes avec un pixel rouge, je crois, et à côté, quelque part, ça bavait naturellement, tu avais une teinte rosée qui apparaissait à peu près. Et ça, effectivement, maintenant, remis sur un LCD avec les technologies de maintenant hyper précises, les pixels n'ont jamais été aussi bien définis finalement que maintenant, c'est intéressant, eh bien, ça donne juste un résultat immonde, clairement. Et donc, on est obligé, quelque part, de pallier à cela en réinventant des palettes ou en ajoutant des couleurs qui, potentiellement, effectivement, techniquement n'existaient pas à l'époque sur les plateformes anciennes. Et à ce propos, c'est toujours intéressant de rappeler qu'aujourd'hui, il y a des gens spécialisés dans le pixel art, dans les jeux vidéo qui font du pixel art HD. Je pense, entre autres, à Arc System, je crois, qui fait encore les Guilty Gear, les Blaise Blue, je crois, et même Skull Girls, récemment, qui tournent, je crois, en 1080 et c'est entièrement du pixel art. C'est de l'énorme travail. C'est clair, c'est animé, vraiment. Et voilà, ça aussi, c'est du pixel art. Très bien. Écoutez, je vous propose de regarder justement un retron de magique dédié à un monstre sacré de la 2D. Il s'agit tout simplement de Bomberman. Bomberman, je crois que c'est un jeu mythique pour MO5.com. C'est vous qui avez écrit ce sujet ? Oui, on l'a sélectionné puisqu'on le met en oeuvre sur nos expositions depuis d'énormes années. C'est un de nos membres qui a sorti ce jeu-là avec sa possibilité de jouer à 10. C'est un succès colossal dans les salons et expos. D'accord. Et alors, justement, comment est-ce qu'on a choisi les jeux de cette soirée, Julien ? Il y a un fil rouge derrière. Bah oui, en fait, pour la petite anecdote, quand on a lancé l'idée de cette soirée, au début, on parlait d'éventuellement faire des rediffusions justement d'épisodes de Retro and Magic qui avaient été dédiés à des séries des jeux cultes. Et puis, de fin en aiguille, on s'est dit non, c'est une soirée spéciale, il faut qu'il y ait du contenu inédit. Mais on agresse cette idée du contenu inédit mais sur vraiment des jeux cultes, du jeu vidéo. Et on s'est dit ok, donc qu'est-ce qu'on n'a pas déjà fait dans Retro and Magic ? Après 300 numéros. mais en fait, on se rend compte qu'il y a plein de jeux cultes dont on n'a toujours pas parlé parce que, tout simplement parce que même à l'époque où par exemple c'était moi qui écrivait principalement l'émission, j'ai eu une certaine culture du jeu vidéo, je regarde le jeu vidéo par un certain prix, par les jeux que j'ai connus, les machines auxquelles j'ai joué. Donc il y a forcément des choses qui ne me viennent pas automatiquement à l'esprit. Et donc, depuis qu'on a en fin d'année dernière ouvert Retro and Magic à toute une équipe de rédacteurs, chacun apporte aussi son historique et va avoir envie de parler de jeux auquel moi je n'avais tout simplement même pas pensé alors qu'ils sont pourtant évidents. Bomberman, c'est un de ces cas-là. Allez, c'est parti pour Bomberman. et c'est parti pour Bonjour et bienvenue dans Retro & Magic. Vous connaissez sans doute Mario Kart, célèbre franchise de Nintendo qui procure tant de fun en multijoueur. Cela tombe bien car ce n'est précisément pas de ça dont on va vous parler. Non, aujourd'hui nous allons revenir sur la saga Bomberman, tout aussi célèbre pour ses partisans diablés. Cette série y a connu énormément de variantes, nous allons ici nous concentrer sur les épisodes reprenant son fameux gameplay d'origine. L'origine de la saga remonte à 1983 sur le MZ700 de Sharpe. Cette année-là, deux développeurs d'Hudson Soft, Messieurs Tanaka et Sasagawa, sortent Bakudan Otoko que l'on pourrait traduire par Long Bomb. On y trouvait ce qui allait devenir les composantes essentielles de la série. Un personnage principal, un ou plusieurs antagonistes, des murs destructibles et surtout des bombes. Le gameplay en lui-même était on ne peut plus simple, faire disparaître tous les ennemis à l'écran grâce à des bombes habilement disposées. Sauf que pour cette première, les ennemis pouvaient passer à travers les bombes en question, ce qui obligeait le joueur à avoir un timing très précis dans ses attaques. Bakudan Otoko fut par la suite porté sur MSX ainsi que sur ZX Spectrum. Pour cette sortie européenne, il fut renommé Eric and the Floaters. Une suite exclusivement japonaise portant le nom de 3D Bomberman verra le jour sur MSX. Mais malheureusement, ce jeu ressemblait plus à une expérimentation de la part d'Hudson qui cherchait à transposer le concept en vue subjective. Ce qui donna un jeu proprement injouable où il était bien difficile d'évaluer les distances. Une donnée essentielle, surtout quand la bombe s'apprête à exploser. Suite à cet échec, cette innovation sera vite abandonnée pour revenir à l'essentiel. A la sortie de la Famicom, Hudson Soft devint rapidement l'un de ses développeurs les plus importants. Une adaptation de Bomberman fut ainsi développée en 1985 par Nakamoto Shinichi. Une adaptation que l'on peut considérer comme le véritable premier épisode de la série. Le joueur incarne donc Bomberman, un robot fabriquant des bombes dans une usine souterraine et voulant atteindre la surface afin de devenir humain. Le design du personnage était directement inspiré de celui des ennemis de la version NES de Lord Runner, également programmé par Nakamoto. Il ne s'agit pas de l'unique point commun entre les deux titres, puisque la forme humaine de Bomberman reprenait celle du héros de Lord Runner et que le jeu se concluait par une autre référence directe. N'ayant pas encore abandonné le MSX, Hudson porta la version NES sur cet ordinateur. Mais si le design des ennemis était le même, le jeu restait malgré tout bien moins coloré et fin que sur la usine de Nintendo. Suite à ce premier épisode, il faudra attendre 1990 pour voir une nouvelle version de Bomberman. Et quelle version ? Sorti initialement sur PC Engine, Bomberman était jouable jusqu'à 5 et marquait l'apparition des premiers items, bien que limité à la simple augmentation de la flamme et du nombre de bombes. Cette version sera portée au Japon sur X68000 et en Europe sur Amiga, PC et Atari ST, où il sera renommé Dyna Blaster. Cette fois, l'histoire change, se rapprochant davantage de Megaman. Bomberman est un robot créé par le docteur Mitsumori, également créateur du Bomberman noir. Ce dernier étant devenu fou et ayant kidnappé Lisa, la fille du docteur, le joueur est chargé de la retrouver et de mettre ce sinistre individu hors d'état de nuire. L'année suivante, Bomberman 2 apparaît sur Famicom et NES et toujours sous le nom de Dyna Blaster en Europe. On y voit ici le Bomberman noir tendre un piège au Bomberman blanc, injustement emprisonné pour des crimes qu'il n'a pas commis. Le gameplay reste quasiment identique à la précédente version NES, mais avec quelques ennemis supplémentaires. Peu de temps après arriva Bomberman 93, sorti au Japon en 1992, d'abord sur PC Engine, puis quelques mois plus tard sur Core Graphics. Des graphismes plus beaux, des niveaux plus originaux et toujours plus de bonus en feront la version de référence pendant de nombreuses années. En 1993, la version 94 vit le jour sur PC Engine avant d'être portée sur Megadrive un an plus tard. La principale nouveauté de cette version n'était autre que la présence de Marsupio servant de monture au Bomberman. Cette version fut bien accueillie et popularisa la licence en Occident. Mais malgré ce succès, ce ne fut ni sur PC Engine ni sur Megadrive que cette popularité allait réellement exploser. Le succès de la franchise franchit un cap avec l'adaptation de Bomberman sur Super Nintendo. Le multitap, extension permettant de jouer jusqu'à 5, sortit en même temps que le jeu en 1993. Le scénario de Super Bomberman changeait des versions précédentes. Cette fois-ci, le Bomberman noir se rangeait aux côtés du Bomberman blanc afin de bloquer l'armée de robots du diabolique Cara Diamond. Mais ce fut surtout avec son mode multijoueur et grâce à la popularité de la console que ce titre devint l'un des hits de la Super Nintendo. S'ensuivit Super Bomberman 2 en 1994. Cette fois, le danger vient de l'espace. Les 5 Dastardly Bombers kidnappent le Bomberman blanc qui devra s'échapper tout au long des 5 niveaux que compte le jeu. Cet épisode s'avère encore plus beau, proposant encore plus de bonus et un mode multijoueur toujours aussi fun. Super Bomberman 3, sorti en 1995, sera aussi le dernier titre à sortir en Occident. Les Dastardly Bombers, ressuscités par leur chef, le professeur Bagula, sont de retour pour envahir la Terre. Le Bomberman blanc et le Bomberman noir vont donc devoir une nouvelle fois unir leurs forces. Cet épisode marque aussi le retour des marsupiaux, appelés Louise. Au gré des items, l'ouïe pouvait obtenir différentes capacités, telles que le saut par-dessus les blocs ou une vitesse accrue. Le mode multijoueur permettait quant à lui d'employer tous les ports du multitap, soit un total de 5 joueurs pouvant s'affronter dans 12 arènes différentes. En 1996, Super Bomberman 4 sortit donc exclusivement au Japon. Le professeur Bagula a finalement survécu à l'explosion de son vaisseau et fait appel aux 4 rois Bombers ainsi qu'à leur chef, Great Bomber, pour détruire nos deux héros. Ces derniers sont transportés dans le temps à travers 5 niveaux et tout autant d'époques différentes. La principale nouveauté de ce titre était l'apparition d'eux, donnant naissance à 13 créatures différentes qui, à l'instar des Louise, offraient différentes capacités. Le dernier volet de la série sur Super Nintendo sortira en 1997. L'ennemi principal se nomme cette fois-ci Terrorin et cherche à conquérir le monde avec l'aide des 8 Kyoaku Bombers, ou 8 méchants Bombermen en français. Les Louise font ici leur retour et le mode multijoueur s'avère toujours aussi addictif. Mais malheureusement, la Super Nintendo arrivant en fin de vie, ce titre ne rencontra pas un grand succès public. La portable monochrome de Nintendo, le Game Boy, ne fut pas en reste et accueillit dès 1990 sa propre version de Bomberman. Appelé Bomber Boy au Japon et Atomic Punk aux Etats-Unis, il prit en Europe, pour la troisième fois, le nom de Dyna Blaster. Deux modes de jeu étaient disponibles. Le premier mettait en scène le Bomberman blanc, devant libérer des robots tout en collectant de l'argent afin d'acquérir des bonus. Le deuxième mode était un portage de la version NES, jouable à deux via le câble Link. 1994 vit apparaître une version accueillant l'anti-héros Wario dans le jeu Wario Blast featuring Bomberman, sorti uniquement en Occident. Wario débarque ainsi dans le monde de Bomberman dans le but de s'en emparer. Le Bomberman blanc va alors tout mettre en œuvre pour le stopper. Ce titre était dépourvu de mode multijoueur à moins d'être équipé d'un Super Game Boy. Car ici, jusqu'à 4 joueurs pouvaient s'affronter dans une version au graphisme coloré et d'une qualité sonore améliorée. Il est à noter qu'au Japon, Wario ne figurait pas dans le jeu, appelé Bomberman GB. Dans la version japonaise, le scénario des plus classiques oppose de nouveau le Bomberman blanc au Bomberman noir. Sa suite, baptisée Bomberman GB 2 au Japon, sortira en 1995 et en 1998 aux Etats-Unis, mais sous le nom de Bomberman GB 2. Cette fois, le jeu met en scène Indie Bomber, un Bomberman chasseur de trésors à la recherche de l'anneau des souhaits. Une dernière aventure de Bomberman sur Game Boy sorti en 1996. Bomberman GB 3 était ainsi une exclusivité japonaise dont la principale nouveauté venait de moto, offrant bien évidemment diverses capacités. Bomberman marqua un renouveau à la fois dans le puzzle game et dans le jeu à plusieurs, et ce grâce à un gameplay intuitif et de nombreux items originaux. Très populaire sur les consoles 8 et 16 bits, la série a continué à se développer sur les générations suivantes, amenant d'autres nouveautés. Mais ça, c'est une autre histoire. Et bien, on sent que c'est l'équipe de MO5.com qui l'a écrit. On est de retour en plateau pour parler de pixel art, avec des gens qui justement font du pixel art aujourd'hui. Etienne et Simon particulièrement, vous travaillez sur des jeux, et vous avez choisi souvent, pas entièrement je crois, mais souvent d'utiliser du pixel art. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Alors moi déjà, je ne dis pas que je fais du pixel art, parce que je n'aime pas le mot pixel art, en fait, dans le nom, qui m'ennuie. Non, je fais du pixel parce que j'en fais depuis que je suis petit, et parce que je sais faire ça, et parce que c'est une technique qui permet de bosser plus vite. Et à moindre frais, d'économiser de la mémoire, c'est beaucoup de choses comme ça, en fait. C'est plus des contraintes, et de bosser seul aussi, donc de produire plus de contenu. Voilà, c'est plus, moi, je... Ce n'est pas un truc qui... Ce n'est pas ce que je cherche spécialement dans ma vie, de faire du pixel, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est plus pour des raisons comme ça en général. Et c'est au cas par cas, par projet, en réalité. Et toi, Simon, tu travailles en ce moment au sein du studio Amplitude sur un jeu, justement, en pixel art, Dungeon of the Endless, c'est ça ? Qui a une esthétique un petit peu particulière ? Oui, voilà, tout à fait. Mais là, c'était aussi... Ce n'est pas moi qui ai décidé de le faire en pixel, c'est Amplitude qui a eu l'idée de le faire comme ça. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de résurgence, enfin, une mode, on va dire, de ça dans la scène indée. Et voilà, je trouve que je répondais vraiment aux critères qu'il demandait. Ce qui est intéressant, parce que le pixel art aujourd'hui, il est assez différent du pixel art de l'époque. A l'époque, déjà, on n'avait pas des pixels carrés. On avait des pixels rectangulaires, aplatis, ce qui occasionnait tout un tas de problèmes pour les graphistes qui voulaient faire des cercles ou des épées. Là, du coup, c'était très compliqué. Ils avaient aussi une palette de couleurs limitée. Et ils ne pouvaient pas faire énormément d'animation non plus pour les contraintes mémoires. Aujourd'hui, là, ce qui se passe quand on parle de pixel art, c'est assez différent, parce que pixel carré, proportion très claire, palette quasiment infinie, place mémoire, on n'en parle même pas. Et puis, en plus, justement, j'en parle parce que Dungeon of the Endless, j'ai joué à l'accès en alpha. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous utilisez toutes sortes de shaders, des techniques ultra-modernes de cartes graphiques, pour donner des éclairages, des textures à ces environnements en pixels. C'est ça, c'est une sorte de mix, modernité, trucs... Les traditions. Les traditions, tout simplement. Et ouais, ça donne des trucs intéressants. Mais voilà, c'est devenu un style à part entière, en fait. Le style pixel, pixel art. D'ailleurs, c'est le truc qui m'en... C'est pour ça que je n'aime pas, moi, dire que je suis pixel artist. En tout cas, parce que je trouve ça presque un peu trop... Réducteur ? Réducteur. Parce qu'en fait, l'idée de dire, je fais un jeu en pixel, on a l'impression directement que c'est la DA du jeu. Enfin, que la direction artistique, ça va être ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux, justement, dans les jeux indés, qui se reposent sur le fait d'être du pixel. Et bon, voilà, je trouve que ça manque des fois d'innovation graphique. Il y a justement certains types graphiques. Et à mon avis, si quelqu'un arrive avec un jeu, avec une esthétique, par exemple, un peu plus, Megadrive, par exemple, et qui en fait un jeu indépendant, à mon avis, ça ne marchera pas aussi bien. Parce que, comme je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, de nos jours, le pixel, les gens en font, mais il faut que ça se voit que c'est du pixel. Il faut que ce soit un truc, un choix vraiment complètement assumé. Il ne faut pas que ce soit... Alors qu'à l'époque, c'était l'opposé du truc, quoi. On faisait du lissage pour que, voilà, pour ne plus voir le pixel, on essaye de le masquer. Maintenant, il doit être montré. Ouais, c'est... Moi, j'ai fait, sur le nouveau jeu que je fais, je l'ai fait en pixel, je le fais en pixel, c'est un jeu d'horreur. Et j'avais ce présentement de dire, bon, je vais le faire en pixel parce que je suis sûr que ça va mieux marcher, ça va faire... Et en fait, à partir du moment où tu fais du pixel, et que moi, j'ai commencé à communiquer un tout petit peu dessus, j'ai eu des retours directs. Ah, c'est formidable, c'est génial ! Alors que mes jeux d'avant, qui n'étaient pas forcément en pixel, n'ont pas autant accroché les gens. Donc ça devient même un truc de... Ça devient un truc marketing, en fait. Tu as du pixel, tu es un indé, c'est génial. Voilà, il y a un peu ce truc-là. C'est vraiment une mode actuelle, le retro-giving, et sa représentation en pixel, qui a été en fait reprise par beaucoup d'artistes, parce que tout simplement, c'est quelque chose qu'ils ont connu en étant petits, et donc ils font ressurgir dans l'art. C'est pour ça d'ailleurs que le terme pixel art, à mon avis, vient de ce milieu-là. Et le pixel, c'est aussi beaucoup de références, comme tu l'as dit. Nous, à l'époque, période 8-16 bits, le but, c'est d'en avoir le moins possible. Et aujourd'hui, c'est plus une mode. Et même, en plus, si je puis rajouter, on parlait de direction artistique, au-delà du pixel, un truc qu'on voit mieux aujourd'hui, c'est que les jeux indés, quand on parle de jeux indés aujourd'hui, c'est majoritairement des jeux faits par des occidentaux, mais les maîtres du pixel, à l'époque, ils étaient japonais, avec parfois des styles très illustrations japonaises, animés et mangas, qu'on trouvait dans les jeux. Il n'y avait pas un pixel art, il y a plein de pixel art, et un sprite de Capcom, ce n'est pas un sprite de Konami. Et je citerais les Beatmap Brothers, ou Pitlion aussi, qui étaient exceptionnels, ou le graphiste dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, de Defender of the Crown, qui était vraiment un des premiers... Ce genre de style pixel PC n'a pas été repris, par exemple, c'est un peu... Amigaire. Oui, pardon, mais il y avait aussi... Non, mais... Westwood Studio. Oui, Westwood Studio, il y avait des graphistes incroyables, et ça, ça n'existe plus trop, et les indépendants ne s'aventurent plus drôle dans ce genre de style assez illustré. Je trouve que c'est dommage, en fait, mais bon, c'est... On le retrouve, en fait, j'ai par exemple toute la scène du point and click 1D, où avec des jeux comme Blackwell Legacy et compagnie, récemment, Gemini Rue, qui était... Je n'ai jamais su comment le prononcer correctement, ce jeu, mais qui était vraiment sympa, et qui retrouve, en fait, ce style pixel plus ordinateur. Et tu sais quoi, quand tu parles de Gemini Rue, je pense à Keduki Road Zero, qui n'est pas en pixels, qui est en vecteurs, mais qui a une approche épurée qui donne ce sentiment aussi. J'ai une petite question, quand vous voulez créer un environnement artistique en pixels, c'est quoi l'approche et c'est quoi les pièges ? C'est dur à dire. L'approche, c'est de prendre son crayon et commencer... Enfin, sur sa tablette graphique et commencer à graffer. Là, je pense que c'est juste, en fait, d'avoir son style à la base, comme n'importe quelle création à dessiner. À partir du moment où on apprend une technique, je ne sais pas, n'importe quoi, la peinture, là, c'est pareil, tu maîtrises une technique, tu as dépassé la technique et maintenant, tu proposes ton style là-dedans. Tu travailles avec ça. D'accord. Il n'y a pas de... Quelques fakes vite faits pour savoir où tu vas. Et puis, ce qui est cool aussi avec ça, c'est que tu vas très vite avoir un résultat. C'est pour ça que les indés l'adoptent. Je sens là, déjà un peu dit, je crois. Mais c'est pour ça aussi que chez les indés, je trouve qu'on se copie aussi beaucoup. Et c'est parfois... Ils se reposent sur leur laurier et tu sens que depuis Cave Story, il y a eu Fez. Enfin, voilà, c'est... Vraiment, c'était l'étal slug que tout le monde copiait. Alors Fez, c'est vraiment un cas d'école parce que quand j'ai vu Fez, moi, ça m'a rappelé Grandia. C'est-à-dire ce mélange de 3D et de 2D dans la représentation, en mixé, moi, m'a beaucoup plu quand j'ai vu Fez. Et je tenais à dire quelque chose quand même au sujet du pixel et de la 2D, c'est que moi, à la fin des années 90, début des années 2000, dans le milieu du jeu vidéo, on m'a beaucoup dit la 2D, c'est mort maintenant. Il faut que tu te mettes à la 3D si tu as envie de faire des jeux. Et moi, j'étais super triste parce qu'on arrivait à des écrans haute résolution, donc minimum 644, et moi, je rêvais de jeux 2D super fins. Et moi, on me disait ça va disparaître. Et en fait, finalement, non. Même les jeunes d'aujourd'hui arrivent sans problème à jouer à un jeu 2D. Et moi, ça me fait super plaisir. Il y a un truc qui est avec le pixel et la 2D en général, mais encore plus le pixel, qui est que, par exemple, là, on m'avait proposé de faire des jeux pour un truc promo, un jeu flash. Et j'ai dit aux gens qui me commandaient le truc, bon, on va partir sur un truc pixel parce qu'on ne s'adresse pas à un public de joueurs. C'est de la 2D, ça ne va pas leur faire peur. Et le pixel, ça va leur rappeler les petits jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient petits. Et il y a aussi cette utilité-là du pixel, je pense, dans le truc de... Ça ne va pas être plus compliqué que Mario. Et c'est bon, Mario, j'y ai joué quand j'étais petit. Donc des gens qui ne jouent pas peuvent revenir plus facilement sur le pixel. Donc il y a aussi cette utilité-là, je pense. D'accord. En tout cas, effectivement, tu disais la 2D, c'est mort, le pixel, c'est mort. C'était toute une époque. Et effectivement, pour l'industrie du jeu vidéo japonais, notamment, il y a eu des grosses adaptations pas forcément évidentes. On a vu tout à l'heure un premier Retro-Nagic sur Bomberman, les premiers épisodes. On va maintenant regarder un Retro-Nagic sur Bomberman à partir de l'époque 3D, l'évolution, l'adaptation. Allez, c'est parti. Sous-titrage MFP. Bonjour et bienvenue dans Retro-Nagic. Nous avons vu dans une précédente partie les jeux de la série Bomberman sortis sur les machines 8 et 16 bits. Mais la série ne s'est pas arrêtée là et s'est naturellement poursuivie sur les générations suivantes de consoles. Si vous ne connaissez pas, cela tombe bien, c'est précisément de ça dont on va vous parler. 13 ans après sa première apparition, Bomberman sortit sur une console 32 bits, la Saturn de Sega. A l'exception d'une introduction sous forme de dessin animé, la puissance de la Saturn semblait à première vue sous-exploitée. Le scénario est lui des plus classiques. L'horrible monstre Krator s'échappe de sa prison et le Bomberman blanc va devoir rassembler des cristaux tout au long de 8 niveaux afin de pouvoir le capturer. Les Louise, marsupiaux de Super Bomberman 2, laissaient désormais place au Tyrase, une espèce à mi-chemin entre le dinosaure et le rhinocéros. Ceux-ci avaient 5 couleurs différentes, associées à tout autant de capacités. Mais la véritable force de ce Bomberman résidait dans son mode multijoueur, car Saturn Bomberman fut l'un des premiers jeux consoles ouverts aux jeux en ligne par le biais du modem de la Saturn. Une particularité technique qui malheureusement n'atteignit jamais l'Europe. Ainsi, au Japon, les joueurs se retrouvaient pour une partie via le Sega Saturn Networks, tandis qu'aux Etats-Unis, le modem ne permettait que de téléphoner à un autre ami pour organiser une partie à plusieurs. Quant au multitap de la Saturn, il offrait à la base 6 prix supplémentaires pour les manettes. Mais Saturn Bomberman pouvant se jouer jusqu'à 10 joueurs simultanément, il suffisait alors tout simplement d'en brancher un deuxième. Pour incarner tous ces joueurs, Hudson fit appel à des personnages déjà vus dans les épisodes précédents, ainsi qu'à d'autres héros comme Takahashi Meijin, héros d'Adventure Island, ou Bonk, le fameux PC Kid. Aucun autre jeu Bomberman sur console ne permettra de jouer avec autant de joueurs, ce qui fait encore aujourd'hui de cette version la référence lors de tournois dédiés. C'est notamment le cas de l'association MO5.com qui l'emploie régulièrement en exposition. Et ce, même si la présence du dénommé Kendo fait tout aussi fréquemment basculer ses tournois à sens unique. Avec cette version, la saga Bomberman atteignit son apogée et par la suite, peu de versions atteindront cette qualité. Ce constat est visible avec Atomic Bomberman sorti en 1997 sur PC. Développée par Interplay, cette version se distingue par des sprites en 3D pré-calculé, une vitesse de jeu accrue et un mode multijoueur en réseau allant jusqu'à 10 personnes. Mais malgré cela, le jeu restait fade et ressemblait davantage à une parodie de Bomberman. Il proposait toutefois quelques options intéressantes comme la possibilité de personnaliser les paramètres des parties, un éditeur de niveau et des outils de modding permettant de remplacer la plupart des éléments graphiques et sonores. 1997 vit aussi l'apparition de Neo-Bomberman sur le système d'arcade MVS NeoGeo, un épisode arcade qui faisait suite à trois autres sortis entre 1991 et 1994. On y retrouve le professeur Bagula qui entraîne les Bomberman noirs et blancs dans une autre dimension où ils devront combattre Atomic Bomber afin de pouvoir rentrer chez eux. A l'instar des versions précédentes, les Bomberman pouvaient chevaucher des créatures. Néanmoins, même si en mode multijoueur on observe quatre personnages à l'écran, en réalité, seuls deux joueurs pouvaient y participer. De plus, malgré le fait que le jeu ait été développé sur système MVS, son équivalent console, la NeoGeo, ne connaîtra aucune adaptation. La première expérimentation véritablement en 3D apparaît la même année sur Nintendo 64 avec le bien nommé Bomberman 64. Le Bomberman blanc doit ici faire face à de nouveaux ennemis, le trio masqué. En multijoueur, jusqu'à quatre personnes pouvaient participer, mais le gameplay des versions 2D s'avérait difficilement adaptable en 3D. Les combats étaient par conséquent plus hasardeux et le plaisir de jeu s'en trouvait altéré. Le jeu connaîtra une suite en 1999 du nom de Bomberman 64 The Second Attack et sorti exclusivement au Japon et aux Etats-Unis. On y voit l'apparition d'un nouveau personnage appelé Pommy faisant fortement penser à Kirby. Le Bomberman blanc se retrouve enfermé en sa compagnie et cherche par tous les moyens à s'échapper. Grâce à différents aliments, Pommy va pouvoir évoluer lui permettant d'acquérir deux nouvelles capacités. Le mode multijoueur quant à lui renouer avec le gameplay d'origine, ce qui le rendait plus intéressant que la précédente version 64 mais malgré tout en deçà des versions 2D. La Saturn et la Nintendo 64 ayant eu leur version, il ne manquait plus que la PlayStation. Bomberman World arrive donc en 1998 sur la console de Sony. Encore une fois, le professeur Bagula menace le monde et le Bomberman blanc se dresse contre lui. Pour cela, il va devoir récupérer des cristaux à travers 5 mondes différents. Jusqu'à 5 joueurs pouvaient participer en mode multi mais la 3D isométrique nuisant à la lecture du jeu, le plaisir s'en retrouvait une nouvelle fois altéré. Néanmoins, une bonne idée venait renouveler l'intérêt. Une fois éliminé, le joueur fraîchement battu apparaissait dans un vaisseau pouvant lancer des bombes et ainsi piéger les autres joueurs toujours dans la partie. Si son entreprise se couronnait de succès, le joueur défait pouvait retourner dans la partie prenant la place de sa victime. La même année, toujours sur PlayStation, sortit Bomberman Party Edition. Derrière ce titre se cachait un remake de la version NES où il était possible de jouer avec les graphismes d'époque ou un nouvel habillage plus actuel. Le mode multijoueur allant jusqu'à 5 s'avérait plutôt complet avec une multitude d'options et de niveaux. D'autant plus qu'on y retrouvait une vue du dessus rendant l'action bien plus lisible que celle de son prédécesseur. Il est enfin noté qu'en 2001, la Dreamcast de Sega accueillit son unique épisode de Bomberman qui resta une exclusivité américaine. Bomberman Online avait comme principal intérêt le jeu en ligne, rassemblant jusqu'à 8 personnes simultanément. Le jeu prenait la forme d'un tournoi où le Bomberman blanc devait garder sa couronne. Reprenant une vue isométrique, le jeu restait fluide et agréable à jouer mais les serveurs ayant fermé en 2003, l'intérêt principal du titre déclina rapidement. Au gré des différentes générations de machines et de diverses expérimentations, Hudson Soft pérennisa sa franchise, devenue l'une des plus rentables dans toute l'histoire du jeu vidéo. Devenue depuis propriété de Konami, la saga Bomberman continuait ensuite sur d'autres consoles et des spin-off virent aussi le jour. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, on commence à arriver vers la fin de cette soirée. et je pense que vous avez compris que le but de l'émission Retron Magique, c'était à la fois de la nostalgie, bien sûr, redécouvrir des jeux qui nous ont marqués, mais c'est aussi tout simplement continuer aujourd'hui à parler de jeux qui sont importants dans l'histoire du jeu vidéo, dans notre histoire. Et on va parler maintenant un petit peu de la préservation de cette histoire, comment faire tout simplement pour que ça ne sombre pas dans l'oubli. Déjà en parler, Florent, n'est-ce pas ? Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ici, je pense qu'on est tous convaincus déjà, on est déjà tous prêchés par ça, mais la sauvegarde du patrimoine du jeu vidéo est très importante, alors qu'elle soit de façon matérielle avec la sauvegarde des jeux par l'émulation ou même matériel avec le hardware et puis les cartouches en tant que telles. Mais il y a aussi tous les témoignages des créateurs de l'époque qui nous quittent. Malheureusement, c'est triste à dire, mais les uns après les autres. Il y en a encore un récemment qui nous a quitté, le créateur de la série Fire Pro Wrestling qui a une licence extrêmement importante dans l'histoire du jeu de sport, etc. Et il vient de décéder, donc paix à son âme. Mais il faut malheureusement se dépêcher, c'est une question de temps, c'est une question de jour, de mois. Les Miyamoto, ils ne seront pas là toute l'éternité. Il faut se dépêcher de recueillir leurs témoignages pour les laisser aux générations futures. et c'est un but que je me suis fixé en écrivant un certain nombre de biographies, rencontrant des gens, etc. pour qu'ils nous parlent de leur passé. Et ça, c'est une des parties de la préservation du patrimoine et il y a des personnes ici qui... Oui, il y a du travail. Il y a en parler, parler des jeux, les faire découvrir, dresser un petit peu l'histoire de ce qui a marqué et pourquoi. Retrouver effectivement les personnes qui les ont créées et les machines. Et les machines, donc on parlait beaucoup d'émulation tout à l'heure. L'émulation, c'est effectivement un moyen extraordinaire de conserver la trace de ces jeux, de pouvoir les jouer encore aujourd'hui. C'est jamais entièrement parfait, c'est jamais l'expérience parfaite. Et vous, à MO5.com, vous êtes fait, vous êtes donné comme mission de sauvegarder ce patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu juste comment ça se passe pour vous au jour de vous ? Bien, effectivement, nous, on s'est donné, comme tu le disais, cette mission et d'ailleurs tout à fait en parallèle avec ce que fait notamment l'excellent travail de Florent, de garder trace des œuvres originelles. Donc sur les plateformes originelles, les œuvres originelles sur leur forme originale, c'est très important. Sachant que les émulateurs, comme on en a parlé, sont des outils qui sont pratiques pour donner un aperçu de ce à quoi ressemble le jeu, quelle est l'idée, le concept ou l'histoire, enfin, peu importe. Mais l'œuvre en elle-même est important d'essayer d'y accéder sous sa forme originale, donc dans son vrai jus, entre guillemets. Et donc nous nous sommes donnés pour mission simplement d'essayer de préserver tout cela, à la fois les plateformes, à la fois ce qui permet d'expérimenter les jeux, donc les supports eux-mêmes, les manettes, les périphériques, quels qu'ils soient, tout ce qui fait partie de l'expérience que l'on a eue à l'époque. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment vous faites ? Alors, il y a beaucoup... Beaucoup de moyens. Exactement. Ce qui est important aussi pour axer sur ce qu'utiliser, c'est de garder un maximum ces matériels fonctionnels. Il y a beaucoup de moyens pour y arriver. On trouve des moyens techniques pour, par exemple, refaire des nouvelles cartouches de jeu, par exemple, ou pour, par exemple, émuler les lecteurs CD-ROM qui tombent les uns après les autres, malheureusement, sur les Dreamcasts, sur les PlayStation, etc. Il y a des moyens qui permettent de suppléer ces périphériques qui tombent en panne et de travailler avec des cartes mémoires modernes, par exemple, ou même des clés USB, tu vois. Donc, ça, c'est les moyens que l'on met en oeuvre de l'hyra. Mais ce que dit, justement, Philippe, c'est très juste, c'est que, en fait, tout ce matériel, il ne va pas... Normalement, dans le temps, ça va se détériorer. Oui, l'informatique, c'est pour une temps d'années. C'est ça. C'est pour ça que nous... Les condensateurs... Exactement. C'est pour ça que nous, en fait, ce matériel-là, on fait tout pour le préserver. Mais techniquement, c'est possible de préserver ces machines, de remplacer des condensateurs ? Techniquement, oui, il est possible. Alors, il y a effectivement beaucoup de composants discrets comme les condensateurs, mais on peut toujours les changer. On fabrique toujours des condensateurs qui sont quasiment les mêmes ou qui sont certainement même mieux qu'à l'époque. Mais ce qui est bien important, c'est des ateliers créés par des amateurs de vieilles machines, par exemple MSX ou Amiga ou peu importe, ou Amstrad, qui ont réussi le pari assez fou, finalement, de reprendre tous les transistors qui composent une machine complète, un Amstrad par exemple, dans la partie vidéo, le processeur central ou la mémoire, et tous ces transistors, ils arrivent à les mettre dans une seule et même puce de type technologie FPGA, comme on appelle ça, et qui permet finalement de refondre intégralement toute une bécane ancienne, une console de jeu en micro-ordinateur jusqu'à des ordinateurs 16 bits, Amiga ou Atari ST et peut-être bientôt PlayStation ou des consoles plus modernes, dans une seule puce avec laquelle on peut sortir par exemple sur une télévision moderne, un HDMI, et on a à l'intérieur quasiment le même fonctionnement que la vieille machine des années 80. C'est l'immigration hardware, et ça c'est très important pour l'avenir parce qu'effectivement, tous les processeurs, il faut le savoir, qui composent une machine grande publique comme la NES ou la Atari 2600, n'ont pas été prévus à l'origine par leurs constructeurs, par des gens qui font le design de ces puces-là, pour vivre plus de 5 ans. Ça c'est le délai, on va dire, public de ces puces et donc certaines fonctionnent encore 30 ou 40 ans plus tard, mais ça ne va pas durer et par contre, on pourrait envisager, on commence à le faire, de les remplacer par de nouvelles puces qui finalement intègrent toutes les fonctionnalités de ces machines en une seule. Et alors, si on veut s'impliquer aujourd'hui, en tant que personne, fan de jeux vidéo, qu'on se dit, ok, je comprends, effectivement c'est important, j'ai envie d'aider, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des actions, des exemples que vous pouvez nous donner ? Donnez vos jeux. Donnez vos jeux ? En termes, notamment, simplement, au moins en devenant adhérent à l'association Monsens.com, nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup d'autres associations, notamment localement, mais Monsens.com est une des plus actives, on fait partie de la fédération européenne de l'AFGAMP qui est destinée à la préservation des jeux vidéo avec un axe fort entre Berlin, le Comité Archipé, le Muséum de Berlin et le Musée Vigamus à Rome, donc il y a un axe qui est quand même assez important et un dialogue qui s'ouvre avec les députés européens pour que puissent être émises les lois qui protégeront l'accessibilité aux œuvres que sont les jeux vidéo pour les lieux culturels publics. Et ça, c'est aussi un travail de fond sur lequel d'innombrables personnes peuvent nous aider et pas simplement des joueurs de jeux vidéo, mais comme on le sait très bien, les joueurs de jeux vidéo, ils ont plein de corps de métiers différents, ils sont journalistes, ils sont avocats, ils sont juristes, ils sont joueurs, ils sont journalistes dans le jeu vidéo et ils sont partout aussi, 53% quand même des Français qui jouent aux jeux vidéo en 2012, en 2013, donc ils sont un petit peu partout et c'est important qu'ils puissent nous aider aussi à progresser, qu'ils comprennent les enjeux de préserver cette culture, ce qui fait partie de notre patrimoine définitivement culturel, le jeu vidéo et donc pour cela, il y a d'innombrables moyens mais le fait d'appartenir à des associations telles que MW100.com fait partie de ces moyens. Ok, et bien super, merci beaucoup en tout cas de votre travail, on va regarder maintenant mon souvenir. Alors mon souvenir, c'est Final Fantasy IX. Alors en fait, les gens ne le savent sûrement pas mais j'ai eu une enfance très difficile c'est-à-dire que mes parents m'ont interdit les consoles de salon pendant très longtemps. Pour vous donner une idée, ma première console de salon, ça a été la PlayStation 2 quand j'étais au lycée que j'ai pu me payer moi-même. Et donc avant ça, je n'avais pas le droit aux consoles de salon et tout ce qui était PlayStation, donc les Final Fantasy dont j'étais fan, je n'avais pas le droit d'y jouer chez moi. Donc il fallait que je squatte chez des copains pour y jouer. Mais sauf qu'à FF9, j'avais vraiment envie d'y jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. et la sortie du jeu s'est faite à peu près en même temps que la PS1, la toute petite PlayStation 1 avec laquelle on pouvait acheter un petit écran qu'on mettait dessus, ce qui en faisait une console presque portable. Et donc un ami à moi, Jonathan, il s'appelait Jonathan, m'a prêté ça avec FF9 et je pouvais y jouer en cachette dans mon lit, sauf que c'est un tout petit écran et que FF9, il y a des passages, enfin les décors sont très riches en détails, etc. Surtout le palais du désert pour ceux à qui ça évoque quelque chose. Et moi, j'ai dû faire ce passage du jeu dans mon lit sur un petit écran comme ça. Je me suis éclaté les yeux, j'ai fait des nuits blanches d'affilée à jouer à ça et à me tuer les yeux dans mon lit en espérant que mes parents ne me grillent pas. Et c'était finalement une expérience géniale sous ma coëte, un petit côté histoire sans fin. Voilà, c'est mon souvenir. En plus, c'était un très bon jeu. Voilà aussi, donc c'est mon souvenir de jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous revoilà pour parler de la préservation du patrimoine de l'histoire du jeu vidéo. Il faut voir, donc on a vu qu'il y avait des efforts qui étaient en cours pour sauvegarder à la fois le côté histoire, le côté humain et le côté matériel. Mais il faut voir en fait que parfois même l'industrie du jeu vidéo a œuvré contre cette préservation en créant des jeux ou des machines qui étaient prévues pour avoir une durée de vie limitée. On a notamment des exemples, Doug, avec Strider, je crois. En arcade, oui, chez Capcom, notamment, on a leur board propriétaire, la série des CPS, qui ont des piles qui servent à alimenter le code de cryptage et qui ont une durée de vie limitée. Et donc, une fois que le courant n'alimente plus cette mémoire qui détient les clés de cryptage, le jeu, il n'est plus lançable. D'accord, la carte meurt, et c'est fini. Et donc, la difficulté, c'est de être assez bon techniquement pour remplacer la pile sans effacer la clé de cryptage. Alors, ça se fait, ça crée un numéro de Game Center sur le sujet, mais ce n'est pas évident. Et on a donc des difficultés posées par les fabricants au niveau matériel, volontairement, mais parfois au niveau logiciel et ça, pas forcément volontairement. Oui, il y a un exemple récent, en fait, ceux qui aiment les vieux jeux d'aventure savent peut-être qu'il y a le nouveau Tex Murphy qui sort à la fin du mois. Et pour fêter ça, je rejouais à Overzear qui est le dernier en date sorti il y a 16 ans maintenant, 16-17 ans. Et en fait, c'était à l'époque le tout premier jeu sur DVD-ROM. C'était, voilà, comme c'était une série qui exploite beaucoup de vidéos, ça s'y prêtait. Ce problème, c'est que ce n'était pas encore très au point à l'époque et le codec utilisé pour les vidéos n'existe plus, n'est plus compatible avec les PC d'aujourd'hui. Enfin, donc voilà. Et pendant longtemps, il y a le site Good Old Games qui a aussi, je pense, beaucoup fait pour la préservation du jeu sur PC ces dernières années. On proposait le jeu mais dans sa version CD qui a donc des vidéos entrelacées. Enfin, ce n'est pas du tout la même expérience que la version DVD. Et depuis quelques mois, ils ont, grâce à un fan qui a développé des codecs de substitution, voilà, ils peuvent proposer le jeu dans sa version DVD telle qu'elle était, telle qu'elle était, comment dire, je trouve que... Appréciable à l'époque. Voilà, je cherchais un éculent français pour groundbreaking, voilà, mais je ne trouve pas parce que, tu vois, non, mais le, ce qui était vraiment l'avancée technologique du jeu à l'époque, maintenant, on peut en profiter tel quel grâce à ce fan qui a pu développer ce projet. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'initiatives de fans, en fait, qui ont permis de faire tout l'essor des associations, la conservation, aller voir les créateurs, tout ça, c'est finalement le mouvement lui-même qui se réveille et qui se dit mais ça n'est plus accessible et c'est mal, c'est dommage, il ne faut pas, il faut qu'on puisse continuer à jouer à ces jeux et si possible dans les conditions d'origine et à découvrir aussi, donc on parlait du jeu russe, du jeu japonais, des choses qu'on n'avait pas eues nous-mêmes à l'époque, on a des exemples de certaines consoles japonaises ou de certains jeux japonais qu'on n'a jamais pu découvrir. Tout à fait, on a notamment l'histoire du micro japonais qui est complètement méconnue, le PC-88, le FM7, les Sharps, le X-7000, on a eu au Japon, on a eu au moins deux têtes comme ça entre 70 et 100 machines sorties à l'époque avec énormément de jeux, alors la problématique principale c'est que les disquettes dans un pays qui est à tendance tropicale ont tendance à s'imprégner de moisissures comme en fait les vieux films donc il faut les traiter avec un produit spécial pour pouvoir les récupérer mais elles meurent assez vite c'est-à-dire que si elles restent une dizaine d'années avec de la mojie sur la bande magnétique le jeu y meurt et donc on a déjà beaucoup de jeux dans l'histoire du jeu vidéo micro qui ont disparu qu'on ne retrouvera plus jamais parce que personne les a préservés et notamment les premiers jeux indés japonais qui ne sortaient pas en boîte qui sortaient dans les distributeurs on arrivait avec cette disquette vierge c'est le système Takeru et on payait pour le jeu qui étaient des indés des jeux qui étaient peut-être des fois gravés en centaines ou maximum milliers d'exemplaires il y a des jeux de cette époque-là qui ont complètement disparu c'est le drame il n'y a aucune volonté des milieux culturels ou des japonais c'est toujours les fans qui doivent oeuvrer pour essayer de sauver le plus de jeux possibles il n'y a pas que le Japon il y a aussi en France il y a un parallèle en France il y a eu la BNF qui récupère donc les jeux sortis après 92 si je me souviens bien tous les jeux qui sont sortis avant ne sont pas préservés et une des initiatives européennes la plus marquante pour moi c'est des programmeurs qui ont créé un système de dump de disquette qui s'appelle le Cryo Flux qui permet de dumper des jeux avec la protection c'est-à-dire que c'est une copie parfaite contrairement aux disquettes dumpées des émulateurs qui sont souvent basés sur le jeu qui a été craqué à l'époque ça c'est une copie parfaite intégrale du jeu avec sa protection et c'est à titre de préservation mais ça encore c'est des particuliers qui font ça et non pas des institutions c'est toujours à l'initiative des joueurs mais oui c'est toute cette histoire qu'il faut essayer de préserver on peut rebondir sur la préservation du patrimoine en général je dirais également les boîtiers de jeu les manuels tout ce qui tourne autour du jeu l'emballage parce qu'il y a aussi les belles illustrations il y a de ça les cartes en tissu et également d'une culture à l'autre on pouvait programmer le même jeu l'exemple type c'est Megaman évidemment du Japon aux Etats-Unis en passant par l'Europe on avait des illustrateurs très différents qui s'intéressaient vraiment au réceptacle culturel de chaque continent concrètement et ça je trouve c'est intéressant mais également la langue qu'on pouvait utiliser dans les manuels de jeu derrière les boîtes qu'est-ce qu'on mettait en avant et quand je relis à l'arrière d'une console comme la 64 par exemple ce qui est mis en avant c'est assez rigolo les publicités je pense que le jeu vidéo de toute façon rassemble beaucoup de choses beaucoup d'éléments et c'est intéressant de se replonger d'avoir la mémoire du joueur aussi la mémoire de l'époque forcément les boîtes moi je pense tout de suite au Meurtre à Venise et autres jeux d'enquête qui venaient avec les indices dans la boîte physique qu'il fallait examiner au fil du jeu voilà donc je pense que c'est une boîte à me vient aussi dans les jeux de sa musique c'est fait d'Obs the Beast ou d'une boîte énorme avec le t-shirt des belles illustrations de Roger Dean c'était avant de lancer le jeu il y avait déjà le plaisir du packaging c'était un plaisir vraiment supplémentaire est-ce que vous vous souvenez à l'époque 8 bits quand on achetait une adaptation un peu courrie par exemple de Outrun bien sûr sur Commodore 64 et qu'on avait la cassette audio avec les musiques de l'arcade pour pouvoir l'écouter en même temps dans la boîte c'était quand même incroyable on a parlé aussi des screenshots tronqués oui ça c'est encore une chose les screenshots sont pas la version exactement du jeu que t'achètes la version arcade de Goose and Ghost les screenshots où en fait tu te rends compte que c'est les screenshots d'une version bêta du jeu et que c'est pas le même sprite dans le jeu final mais ça ça existe encore aujourd'hui c'est un petit peu trafiqué pour l'historien du jeu vidéo c'est super intéressant je suis par exemple sur Turrican sur je ne sais plus quelle version sur la boîte tu vois un sprite où le personnage n'est pas du tout celui du jeu final à l'arrière la petite lampe elle n'est pas elle n'est pas je me rappelle pas de Goose sur Atari ST où derrière tu avais les images de la version arcade tu avais Arthur qui faisait son superpouvoir c'était très beau et puis dans le jeu c'était pas de toute façon c'est une bonne transition de toute façon comme tu disais c'est un tout il faut préserver les livres de développement de l'époque les magazines les pubs c'est vraiment un énorme travail un petit mot très très vite mais alors j'ai totalement oublié son nom donc je suis désolé mais il y a quelques semaines en fait il y a l'artiste qui avait fait les couvertures occidentales de Sonic 2 de plein de jeux qui est décédé voilà et ça aussi c'est tout un pan du jeu vidéo parce que le premier contact avec un jeu c'est souvent la boîte et je pense que les artistes des boîtes de jeux bon il y a aussi des boîtes horribles c'est les Megaman américains tout ça mais voilà c'est aussi c'est aussi tout un travail et des artistes qui sont pas reconnus à leur juste valeur je pense et bien vous savez quoi je pense que comme on a des archéologues aujourd'hui qui vont fouiller dans le désert il y aura sans doute un métier à l'avenir consacré à l'histoire du jeu vidéo merci beaucoup on va regarder maintenant le dernier retrain de magique de cette soirée il s'agit d'un retrain de magique sur Makayimula que tu as écrit Bruno ouais c'est vrai qu'il n'est cher c'est parti c'est parti en 1985 Capcom propose aux habitués des salles d'arcade un jeu qui va immédiatement s'imposer comme un classique Makayimura titre que l'on peut traduire par le village des démons et connu en occident sous le nom de Ghosts and Goblins métissant intelligemment action plateforme humour et horreur l'éditeur japonais frappe un grand coup et va donner naissance à une saga qui deviendra culte pour toute une génération Makayimura pose les bases de la franchise un univers grouillant de créatures tout droit sorties de la littérature gothique du 19e siècle des classiques de la société britannique Hammer Film Productions ou encore de certains long métrages d'épouvante américains zombies, squelettes, corbeaux, ogres, chauve-souris et autres gobelins tous ont pour objectif de stopper Arthur partant au secours de la princesse Prine Prine afin de la délivrer des griffes de Satan le valeureux chevalier met en relief l'aspect parodique de la série loin d'être un canon de beauté il perd son armure dès qu'il se fait toucher par un ennemi et se retrouve en caleçon si une créature parvient à le blesser à nouveau il se transforme en un petit ados et le joueur perd alors une vie toujours dans un esprit humoristique si l'on tire plusieurs fois d'affilée sur une pierre tombale un spectre apparaît et lance un sort qui transforme le héros en grenouille une métamorphose qui ne dure heureusement que quelques secondes cette légèreté associée au folklore horrifique fait de Ghosts and Goblins un titre reconnaissable entre nous développé sous la supervision de Fujiwara Tokuro qui a officié en tant que producteur sur la saga Megaman et sur d'autres classiques comme DuckTales ou Magical Quest Makaimura demande aux joueurs de traverser 6 mondes avant d'espérer atteindre le trône de Satan pour ce faire Arthur ne dispose en début de partie que de lances qu'il peut projeter sur la trône de ses ennemis mais au fil de sa progression notre héros peut dénicher d'autres armes comme des torches, des couteaux ou des haches chacune ayant ses spécificités et apparaissant après le décès de monstres transportant des pots en céramique l'une des forces du hit de Capcom est de scinder chaque monde en deux parties bien distinctes la jointure entre ces deux zones servant de checkpoint par exemple le premier monde nous fait arpenter un cimetière avant de nous conduire dans une sombre forêt le dépaysement est donc permanent et ce principe sera appliqué aux autres épisodes principaux de la franchise cette odyssée comico horrifique marque également les esprits par sa grande difficulté parvenir à faire un run complet demande déjà une maîtrise impeccable mais débloquer la vraie fin propulse la notion de challenge dans une toute autre dimension avant de se frotter au boss final Arthur doit en effet posséder un crucifix ou un bouclier magique dans la version occidentale une fois que c'est le cas il devient possible d'engager l'ultime combat sauf que le face à face avec le dernier boss n'est qu'un piège tendu par Satan pour définitivement anéantir ce dernier le joueur doit refaire un run complet avec un niveau de difficulté encore plus élevé ce qui fait de Ghost and Goblins un authentique Everest vidéoludique un statut qui n'entrave en rien son succès bien au contraire les adaptations sur les machines domestiques perpétuent cette popularité la NES ou divers micro-ordinateurs comme l'Amstrad CPC, le Commodore 64, l'Amiga et l'Atari ST accueillent cette nouvelle référence les bras ouverts 3 ans plus tard Capcom et Fujiwara Tokuro remettent le couvert avec Dai Makaimura que l'on pourrait traduire par le grand village des démons renommé Ghouls and Ghosts dans le reste du monde loin de se montrer paresseuse cette suite surprend avec un niveau graphique de très haut de volet et peut même se targuer d'être l'un des plus beaux jeux d'arcade de son époque les graphismes sont en effet d'une grande finesse et mettent en exergue le talent des artistes officiant alors chez Capcom les décors sont bien plus variés et plusieurs niveaux ont marqué les fans au fer rouge comme par exemple la nouvelle version du traditionnel cimetière ou le village incendié Arthur reprend donc du service avec 6 monde à nettoyer avant de délivrer sa chère princesse lors d'un affrontement final contre Lucifer en personne sachant qu'accéder à la véritable fin nécessite au suspense de recommencer le parcours depuis le début afin de récupérer une arme spéciale nommée Psycho Cannon le gameplay reprend les bases instaurées en 1985 mais s'étoffe tout de même avec la possibilité de tirer vers le haut ou vers le bas et l'apparition de nouvelles armes comme l'épée ou un disque tranchant les ennemis peuplant les environs se montrent plus variés et impressionnants que dans Ghosts and Goblins même constat pour les boss mais c'est surtout l'apparition de l'armure d'or qui fait sensation celle-ci permet de déclencher un sort offensif ou défensif qui est déterminé par l'arme que possède Arthur précisons que cette tenue étincelante se déniche dans des coffres apparaissant automatiquement sur le chemin ou après que notre héros ait effectué des sauts à des endroits bien précis ces coffres aguicheurs peuvent aussi renfermer de nouvelles armes ou un magicien qui n'hésite pas à transformer notre chevalier en vieillard ou en canard le temps de quelques secondes précisons également que lorsqu'il perd son armure Arthur exhibe désormais un magnifique caleçon tapissé de petites fraises ces motifs n'étaient pas visibles dans Ghosts and Goblins mais le seront dans les épisodes suivants les différents mondes de Ghouls and Ghosts se drapent d'une bande son particulièrement réussie et que l'on doit à Kawamoto Tamayo en signant une belle reprise du thème du cimetière et des morceaux inédits sublimant les différents environnements la compositrice fait un sans-faute adaptée sur un grand nombre de machines comme son aîné Ghouls and Ghosts fait notamment des étincelles sur Megadrive certes cette version affiche des graphismes moins fouillés mais la fluidité du scrolling et la grande fidélité à la borne originale impressionnent les joueurs et la critique Pour l'anecdote cette performance est due au talent de Nakayuji programmeur surdoué de chez Sega qui s'attèlera ensuite à la création du tout premier Sonic avec Oshima Naoto Le troisième volet de la série ne paraît pas en arcade mais sur Super Nintendo en 1991 toujours avec Fujiwara Tokuro à la barre Intitulé simplement Super Ghouls and Ghosts Cho Makai Mura au Japon ou le super grand village des démons cette cartouche est même l'une des premières à honorer la 16 bits Sans surprise Arthur est de retour et part à la rescousse de sa chère et tendre princesse le gros méchant est ici campé par Sardius le roi des enfers Visuellement assez bluffant lors de sa sortie Super Ghouls and Ghosts s'impose comme une superbe vitrine technique en démontrant ce que la console de Nintendo a dans le ventre Jamais les décors n'ont été si riches en détails et les effets spéciaux propres à la Super NES sont intelligemment exploités Les zooms, rotations et autres effets de transparence servent un excellent level design Certes on note quelques ralentissements ici et là mais c'est le prix à payer pour profiter du plus bel épisode de la franchise Cerise sur le gâteau, le tout est enrobé par de splendides mélodies signé Yamaguchi Mari Côté gameplay, l'habitué retrouve les codes établis par les deux précédents volets avec toutefois des ajouts de taille la possibilité d'effectuer un double saut et l'apparition de l'armure de bronze qui augmente la puissance des armes de base L'armure d'or est encore de la partie et permet de lancer des pouvoirs spéciaux plus efficaces que jamais C'est aussi dans cet épisode qu'apparaît pour la première fois l'arc très certainement l'arme la plus pratique du jeu surtout lors des derniers niveaux Le magicien qui aime se planquer dans les coffres est à nouveau de la fête et peut cette fois-ci transformer le chevalier en bébé, en villageois ou en abeilles Si pour le commun des mortels le parcours s'avère une fois de plus éprouvant Super Ghouls and Ghosts est malgré tout un poil plus accessible que ses prédécesseurs Bien sûr pour débloquer la vraie fin il convient une énième fois de refaire un deuxième run dans le but de trouver une arme divine représentée ici sous forme de bracelet Le jeu est converti sur Game Boy Advance en 2002 avec en bonus différents niveaux de difficultés des stages remaniés et un système de sauvegarde En 1999 parait au Japon Makai Mura for Wonderswan qui comme son nom l'indique est un volet exclusif à la console Wonderswan de Bandai Très jolie et réunissant plusieurs ennemis provenant des épisodes précédents cette version peu connue n'a pas à rougir face à ses aînés Mais il faudra attendre 2006 pour que Capcom et Fujiwara Topuro se décident à livrer un véritable épisode 4 avec Ultimate Ghosts and Goblins sur PlayStation Portable La mouture nippone est commercialisée en tant que Goku Makai Mura que l'on traduira en ultime village des démons Cette UMD bouscule les traditions et apporte de nombreuses innovations comme la possibilité pour Sir Arthur de respawner directement après avoir perdu une vie d'apprendre de nouvelles capacités et de glaner des équipements au cours de son périlleux voyage Il peut même se téléporter d'un niveau à l'autre De nouvelles armes et équipements comme le fouet font également leur apparition Les nouveautés abondent de toutes parts mais elles n'affectent en rien le niveau de difficulté de la franchise le périple étant bien plus ardu que sur Super Nintendo Décliné sur de nombreux supports y compris sur système IOS l'univers de Ghosts and Goblins a également donné lieu à une multitude de spin-off S'il est difficile de tous les citer, il paraît inconcevable de ne pas évoquer dans cette émission les Gargoyles Quest sur Game Boy, NES et Super NES et qui mettent en scène Red Armor, l'ennemi le plus populaire de la saga ou encore les deux épisodes de Maximo sur PlayStation 2 Quant à ce cher Arthur, on ne compte plus les clins d'œil et autres caméos le concernant Récemment on a pu le voir pointer le bout de sa lance dans Marvel vs Capcom 3 ou Project X Zone De quoi patienter en attendant la sortie d'un nouvel épisode canonique désespérément attendu par les fans Voilà, merci de nous avoir suivis tout au long de cette soirée cachée et dédiée au rétro gaming sur NOLIFE On a pu voir un petit peu toute l'équipe qui travaille sur ce sujet et parler des différents domaines qui sont en jeu aujourd'hui Merci Julien de tenir à bout de bras la partie de la Retro Magique depuis toutes ces années Maintenant tu as du renfort et c'est pas un mal Il y a aussi de très belles émissions qui sont aussi arrivées comme les oubliés de la Playhistoire de Florent Qui aussi abordent le rétro gaming sous un angle particulier Very hard pour le matériel Exactement Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire J'ai l'impression que même avec 300 numéros de Retro Magique et ses nouvelles émissions On ne fait que gratter un bout, il y a encore des choses qu'on ignore Et bien on aura l'occasion d'aborder ça j'espère avec vous pour toute la suite sur NOLIFE Il y a beaucoup de choses à dire et on ne va pas s'arrêter là On repart pour 300 numéros supplémentaires Allez Merci et à bientôt A bientôt